La radio du Lotus, la radio qui t'en donne toujours plus. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, ainsi que toutes les personnes qui sont avec moi, c'est-à-dire Mohamed, salut Mohamed. Toujours en retour des commentaires, c'est super. Et puis donc ce soir, on vous propose la suite de l'émission qui concernait l'hypnothérapie, donc soignée par l'hypnose, comment est-ce que ça se passe, les techniques, comment trouver un bon thérapeute, bien sûr, que ce soit pas n'importe qui, que ce soit quelqu'un de qualifié, parce qu'après, évidemment, c'est vrai qu'il y a à prendre et à laisser, il y a à boire et à manger, comme on dit partout. Donc après, c'est vrai que c'est très important aussi de tomber sur une personne fiable, avec qui on se sent en confiance, avec qui on se sent à l'aise. Donc c'est une émission qui, déjà, il y a Ophélie aussi qui est avec nous, qui sera aussi avec Ophélie. Salut Ophélie. Bonsoir, chers auditeurs de la radio de Lotus. Oui, très bien. Super. Et alors, je ne sais pas si tu es toute seule ou si il y a Elisabeth qui... Alors, pour l'instant, j'avais rendez-vous avec Elisabeth. Je me suis présentée à son bureau professionnel et je pense qu'elle a dû avoir un empêchement sur la route. Voilà, c'est peut-être les aléas du direct. Voilà. Ah ben, elle va arriver, certainement. J'ai essayé de la joindre et ça sonne occupé pour l'instant. Donc, ben, on va voir. Écoute, moi, je suis prête à faire l'émission. Voilà, peut-être qu'elle va arriver bientôt. Oui, oui, normalement. Tout le monde peut avoir du retard sur la route. Ça arrive des fois. Ah ben, ça, c'est sûr. T'as raison. Oui, ça, ça arrive à tout le monde. Je suis d'accord. Comme on dit, c'est les aléas du direct. Et donc, j'ai tout préparé pour nos chers auditeurs. Les passages du livre, éventuellement, s'ils ont des questions sur le domaine de l'hypnose en général. Voilà, il n'y a aucun problème. Oui, oui, oui. C'est le but. C'est pour ça qu'on a continué un petit peu le cycle. C'est ce qu'on disait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à comprendre qu'est-ce que l'hypnose. Voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui font peur aussi. Quand on ne connaît pas, on nous dit beaucoup de choses. L'hypnose, on peut contrôler le cerveau. Limite, on peut contrôler la personne. Attention, attention à nous. Alors que non, ce n'est pas forcément ça. Enfin, voilà, pour des bons thérapeutes, comme Elisabeth Zéniani le disait la semaine dernière, il faut aussi faire preuve de logique, garder son bon sens. Et puis ça, c'est super important. Donc, je pense qu'elle va arriver certainement. Mais en tout cas, Ophélie, tu es là. Bon, déjà, c'est très bien. Mohamed aussi. Super. Donc voilà, c'est parfait. Et puis, je dis aussi, comme d'habitude, les auditeurs, si vous voulez appeler, bien sûr, vous avez toujours le hangout. Si vous avez des questions à poser, des interrogations, des choses à dire, tout simplement, il y a toujours ce fameux lien qui fonctionne. Voilà. Donc, quand vous voulez, n'hésitez pas à interagir avec nous. Voilà. Bon, bah écoute, Mohamed, si tu as des questions, Ophélie, tu veux peut-être commencer par... Parce que là, j'ai diffusé ta chronique. Donc, si tu as quelque chose à en dire, peut-être que comme ça, on pourra après poser des questions ou interagir par rapport à ça, ce chapitre 1, là. Voilà. Donc, en fait, dans le chapitre que j'ai continué à lire, j'avais donc repris à page 33 du livre d'Antoine Biwa, « Découvrir l'hypnose, pratique, méthode et technique ». Et j'avais décrit simplement ce qu'est l'hypnose ericksonienne, qui est Erickson, donc la personne qui a créé cette technique. Et aussi, j'ai décrit des exemples concrets, parce qu'il y en a beaucoup dans le livre, et ils expriment bien la manière dont peut se dérouler une séance d'hypnose. Voilà, ça permet vraiment de rentrer dans le vif du sujet et de démystifier les séances d'hypnose qui peuvent parfois faire peur à la plupart des gens, tout simplement, voilà, pour mieux comprendre ce milieu-là. Voilà, c'est vraiment l'objectif des points qui sont abordés dans le cadre des thèmes sur l'hypnose. Voilà, c'est ça. Et Mohamed, toi, tu es déjà allé voir une personne pratiquer l'hypnose, où tu connais quoi là-dedans, en fait, dans ce domaine ? Tu connais bien ? Ben moi, l'hypnose, oui, j'ai commencé justement quand j'étais dans le développement personnel à faire de l'hypnose. Donc avant de répondre à la question, juste je précise, il risque d'y avoir un peu de bruit, donc voilà. Mais oui, j'ai été hypnotisé, moi, ça m'est arrivé. Et il a fallu que ce soit une personne que je suivais déjà, parce que déjà à l'époque, ce qui me semblait important dans l'hypnose, c'était la confiance, le fait de savoir à qui on a affaire. Moi, c'était juste pour tester. Après, c'est vrai qu'au début, je voulais traiter ma phobie des serpents, parce que j'ai toujours peur des serpents. Mais disons que par l'hypnose, quand, par exemple, j'ai été emmené au zoo de Beauval et que j'ai pu toucher la structure du serpent, donc en représentation simplement et pas directement l'animal en lui-même, ça m'a fait moins peur en tout cas. Mais l'hypnose, en fait, le plus important pour moi, ça a été la confiance. Et puis, il y a un an, oui, j'ai été voir un hypnothérapeute, enfin, un neuropsychothérapeute qui fait de l'hypnose aussi et qui a été initié à la technique de l'hypnose et vous a présenté une dimension de l'hypnose tout à fait différente, qui est complètement différente de ce qu'on peut souvent apercevoir des personnes qui, on leur parle doucement, on met une musique hypnotisante, non, là, pas du tout. Il avait une voix rassurante déjà, il était calme, il était serein et c'est ce qui m'a paru le plus important, en fait. Et il nous a demandé avant tout de lui faire confiance, notamment de... Ce qu'il a fait, c'est qu'il a demandé, il a dit, est-ce qu'on lui fait confiance ? Si on lui fait confiance, on colle nos deux mains, par exemple, nos deux pouces et nos deux index, et on ne les décolle plus. Et on ne les décolle plus. Et à un moment donné, pendant la séance, il y a une personne qui n'arrivait plus à décoller ses deux doigts. Et en fait, ce qu'il a fait, il a dit, fais-moi confiance, fais-moi confiance. Et puis, voilà, il comptait jusqu'à 5. Au début, c'était jusqu'à 3. Il voyait que la personne était toujours hypnotisée parce qu'elle avait vraiment confiance, elle se sentait vraiment bien et c'est ce qui a vraiment amplifié la puissance de sa technique, en fait. Et voilà, c'est le retour que moi, je peux en faire. Mais sinon, oui, j'ai pu être initié, en gros, à l'hypnose ericksonienne. Je connais le nom et le principe. Après, moi, je n'en fais pas. Enfin, je n'en fais pas. Disons que je ne pense pas avoir la pratique nécessaire pour faire de l'hypnose, en fait. Donc, voilà. Après, tu sais, c'est une technique, comme tu dis, mais la voix, c'est vrai qu'elle est très, très importante pour ça. Donc, je pense que, regarde, toi, tu as une voix calme, tu as une voix posée, tu as une voix qui fait qu'on a envie de t'écouter. Donc, les gens qui hypnotisent, c'est ça aussi, qui pratiquent l'hypnose, je veux dire, on a envie de les écouter. Tout à fait. C'est une captivation. Avant tout, ça commence par là, c'est vrai. Mais oui. C'est aussi, oui, comme disait Mohamed, la relation de confiance entre le thérapeute et la personne qui vient pour faire, justement, de l'hypnose thérapeutique pour traiter une phobie ou traiter des douleurs. C'est la même chose partout. C'est vraiment une question de confiance et vraiment se laisser aller et transporter véritablement vers l'état de guérison après. Comme dit les gens, il y a beaucoup de gens qui s'imaginent aussi, tiens, je vais faire une séance d'hypnose, c'est comme quand je prends un médicament, vite, 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 j'aurai plus d'effets secondaires. Non, c'est faux. Peut-être que si maintenant, on a des fortes douleurs et que les douleurs ne disparaissent pas tout de suite, au moins, on peut les atténuer. Et progressivement, en faisant de la suggestion et en se persuadant soi-même, justement, en entraînant son subconscient pour que la douleur disparaisse, eh bien, en fait, l'hypnose permet ça de progressivement arriver à une maîtrise plus naturelle pour la diminution des douleurs, par exemple. Et c'est en ça que je trouve ça très intéressant. C'est-à-dire, sans l'utilisation de produits chimiques, tu arrives à enlever des douleurs très fortes dans le corps et c'est vraiment impressionnant par moment, quoi. Et ça va, Mohamed ? Tu es toujours là ? Oui, oui, je suis toujours là. J'ai juste coupé mon micro. Ah, pas de souci. Oui, après… Parce que je me déplace beaucoup, en fait. Mais oui, j'ai coupé mon micro. Non, il n'y a pas de problème. Aucun problème. Et puis, oui, comme je le dis souvent, toutes les disciplines sont liées. Et moi, j'apprécie plus particulièrement le milieu de l'hypnose parce que je trouve que c'est très proche du monde du magnétisme. En fait, il y a beaucoup d'hypnotiseurs qui sont un peu aussi des magnétiseurs qui s'ignorent, justement. Parce qu'ils créent un cercle de confiance. Et en même temps, ils sont dans la thérapie, dans la guérison. En fait, dans la même sphère thérapeutique que pourrait l'être un magnétiseur. Et je trouve ça génial parce que nos domaines peuvent se recouper. Comme par exemple, Voilà, l'hypnose, c'est vraiment un état modifié de conscience qui permet d'arriver à un état de subconscient comme un peu similaire à l'état de rêve et qui permet justement une guérison. Donc, en fait, l'hypnotiseur, l'hypnothérapeute va utiliser le subconscient du patient et ainsi motiver et réveiller ses ressources internes. D'ailleurs, à juste titre, on m'a souvent dit que lors d'une séance d'hypnose, le patient ne doit pas s'endormir. C'est très important pour que le subconscient reste actif. Alors que dans le milieu du magnétisme, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que c'est même parfois essentiel que la personne s'endorme parce qu'on éteint un peu le subconscient pour pouvoir intervenir et pratiquer la thérapie de guérison, justement. Mais en utilisant des ressources plus physiques, un peu moins mentales. C'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait les mêmes ressources, ce n'est pas du tout les mêmes techniques employées, mais on est à chaque fois dans la thérapie, dans la guérison et dans le bien-être. Voilà, des patients qui font appel à nous. Et c'est en ça que je trouve ça formidable. Et comme il le dit à juste titre, Antoine Biwa, l'hypnose, c'est comme un état naturel, presque commun, qui constitue un temps pouvant être mis à profit pour réveiller des ressources internes et ainsi surmonter les difficultés rencontrées. C'est complètement ça, en fait. Oui, c'est un état naturel, peut-être. Mais justement, je me demande, d'après toi, en fait, la nuit, quand tu dors, on ne peut pas considérer que c'est de l'hypnose, en fait, puisque on est dans un monde parallèle, du moins le monde des rêves. En fait, c'est un état... Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, c'est un état modifié de conscience. Oui, mais justement, on est plus impressionnable dans cet état-là. Ça veut dire que ce soit pour le bon ou le moins bon, je veux dire. Mais on est quand même plus susceptible d'être, justement, attiré par quelqu'un ou une situation quelle qu'elle soit, etc., je pense. Oui, c'est ça. C'est vrai. C'est entièrement justifié. C'est vrai qu'on peut être un peu plus vulnérable, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas acteur. Alors, aussi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en tant que moi-même, j'ai fait régulièrement maintenant des séances d'hypnose, et je me rends compte que le patient est complètement acteur de la situation. C'est-à-dire que l'hypnothérapeute, il oriente son patient, il va lui dire, voilà, il va le mettre dans un contexte visuel ou sensoriel, c'est-à-dire mobiliser tous les sens du patient pour qu'il soit dans un état de bien-être et qu'il surmonte les difficultés, en fait, si on résume. Et si le patient, par exemple, n'a pas envie de traverser une porte ou n'a pas envie de surmonter tout de suite la difficulté, il peut la contourner ou il peut prendre un autre chemin, etc. Et en fait, le patient reste quand même acteur, parce que l'hypnothérapeute doit suivre aussi le subconscient du patient et aller au fond des choses. Donc, c'est ça qui est aussi tellement fascinant. Oui, mais excuse-moi, Félie, est-ce que l'hypnothérapeute, il ne va pas d'emblée, évidemment, hypnotiser une personne pour la soigner de quelque mal qu'il soit ? Je veux dire, il doit d'abord, c'est ça, discuter pas mal de temps avec, essayer de comprendre sa personnalité, essayer de comprendre comment il fonctionne, etc. Enfin, je pense, dis-moi. Oui, j'étais déjà voir un autre hypnothérapeute. Et d'ailleurs, Elisabeth utilise la même technique que lui. Ils ne se connaissent pas du tout, mais ils ont utilisé les deux mêmes techniques. C'est-à-dire, ils me disaient, voilà, on va faire le point sur ce qui se passe dans ta vie. Et ils m'ont dit, on n'a pas besoin de grand discours. En fait, ils me faisaient dessiner des formes. Ils me disaient, parmi ces formes-là, qu'est-ce qui représente ton passé, ton présent et ton futur ? Voilà, avec des formes. Et en fait, les formes que j'avais dessinées leur donnaient des indications. Si je dessinais, par exemple, un carré, c'est que j'avais besoin de structure, par exemple. Et ils disaient, en fait, que chaque forme avait une signification précise et que tous les gens qui ont besoin de structure dans leur vie, en général, que ce soit sur le plan sentimental ou professionnel, en fait, ils dessinent souvent un carré. Et après, on arrivait à déduire des choses sur mes besoins, sur comment je fonctionne, etc. Et après, on passait progressivement à la séance d'hypnose. Une fois qu'on avait fait le bilan sur les besoins au présent et au futur, ou même sur ce qui s'est passé dans mon passé. C'est extrêmement enrichissant parce que tu fais le bilan intenté et après, tu vois, pour résoudre les problèmes et arriver à mobiliser tout simplement tes propres ressources. Et c'est en ça que les thérapeutes de thérapie alternative peuvent apporter tant de richesses et aussi simplement de méthodes plus naturelles pour se soigner et arriver à mobiliser le mental d'une personne. Oui, mais je pense qu'un bon thérapeute, dis-moi, pour une personne, n'est pas forcément le même bon thérapeute pour une autre personne. Il faut qu'il y ait deux personnes qui s'accordent. Complètement. Parce que ce n'est pas les mêmes techniques qui sont employées, ce n'est pas le même état d'esprit. Je peux donner un exemple qui, moi, m'interpelle tout de suite. Je donne l'exemple des magnétiseurs. J'en ai vu plein. Il y avait une fois un magnétiseur qui était très, très bon dans ce qu'il faisait, mais extrêmement directif et extrêmement autoritaire. C'est-à-dire ce magnétiseur X que j'étais allée voir, qui exerce, pour le coup, en Alsace et en Belgique. Il m'a dit, voilà, tu mets tes mains là, tu te mets près de l'arbre là. Alors, moi, je fais ça avec le pendule, ta 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 ta. Alors, tu as ça et ça dans le corps. Moi, j'interviens là, 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 là. Tu fais ça comme ça, comme ça, comme ça. Enfin, très, très autoritaire. Et après, plus tard, j'ai rencontré un autre magnétiseur qui m'a dit, bon, on va discuter calmement, on fait ça comme ça. Ça, c'est bien. Je fais par étapes. Nanani, nanana, qui avait, comment dire, presque besoin de se rassurer lui-même. Tu vois ? C'est-à-dire, il était à me dire, ah oui, je fais ça. Il décomposait tout ce qu'il faisait. Ça peut être rassurant pour d'autres personnes. Et pour d'autres, non. Ça peut être, pour d'autres personnes, une preuve de manque de confiance en soi. Alors que moi, tu peux dire, celui-là, il ne connaît pas son boulot. Voilà, c'est ça. Il y en a qui pourraient se dire, ah ben, le mec qui est autoritaire, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il veut. Voilà, c'est ça. Tu vois ? Mais après, la perception n'est pas la même. J'ai une copine à moi qui était allée voir le magnétiseur au caractère plutôt autoritaire. Et elle m'a dit, mais punaise, qu'est-ce qu'il est pète sec ? Il m'a saoulé. Tu vois ? Ah oui, elle t'a dit ça comme ça, quoi. Voilà. Ça dépend comment tu perçois les gens, en fait. Oui, bien sûr. Moi, voilà, je savais que les deux personnes que j'avais rencontrées étaient compétentes dans ce qu'elles faisaient. Je l'avais ressenti. Voilà, c'est comme ça. Je savais qu'elles faisaient du bon boulot et ça avait un effet bénéfique sur mon corps par la même occasion. Mais voilà, c'était deux conceptions des choses complètement différentes. Après, oui, c'est en ça que la relation de confiance est importante entre un thérapeute et un patient et c'est exactement la même chose en hypnose parce qu'on est sur l'intervention au niveau du subconscient. Parfois, il y a des choses très intimes qui peuvent être révélées. Ah oui, c'est sûr. Parce que quand quelqu'un est en état modifié de conscience, c'est comme dans un rêve. Parfois, tu parles quand tu dors. Il y en a qui parlent dans leur sommeil et ils peuvent révéler des choses extrêmement importantes par rapport à leur intimité. Voilà, mais c'est comme ça. Ça fait partie du jeu, j'ai envie de dire. À partir du moment où tu as vraiment envie de guérir, où tu as vraiment envie d'être dans une thérapie différente que la médecine classique ou les médicaments, il faut accepter de se révéler. Et ça, tout le monde n'est pas forcément prêt à le faire. Tu vois, à révéler une part de vulnérabilité, en fait. C'est extrêmement particulier. Que dire d'autre ? Tu préfères, Ophélie, à choisir, donc tu préfères les magnétiseurs qui ne sont pas trop autoritaires, qui prennent leur temps, qui t'expliquent bien ce qu'ils font exactement. C'est ça ? Ma préférence à moi. Ta préférence à toi, par exemple. Oui. Ma préférence à moi. À moi. C'est ça. Oui, je préfère les magnétiseurs qui décomposent un peu leur travail. Voilà, oui, d'accord. Voilà. Après, comme dit, pour être tombé une fois sur un magnétiseur qui avait un caractère assez directif ou autoritaire, ça ne m'a pas dérangée plus que ça tant que le travail est fait. Tu vois ? D'accord. En fait, je ne formalise pas trop tant que je sais que la personne est là pour faire du bien et que je sens un effet bénéfique au niveau physique ou mental, quoi. Voilà. D'accord. Et toi, Mohamed, tu penses quoi de ça ? Tu préfères, admettons, tu vois un magnétiseur ou une magnétiseuse, peu importe, tu préfères quelqu'un de plutôt sûr d'elle, voilà, vous vous mettez comme ça, je vais vous magnétiser, machin, ou quelqu'un qui prend, qui limite, qui a moins, enfin pas moins, parce qu'en fait, il n'a pas moins confiance en lui. C'est que ce n'est pas la même manière de travailler. Il donnait cette impression-là, mais c'était plus quelqu'un avec une autre méthode. Oui, voilà, c'est ça. Il faisait du travail. Peut-être plus humain, si on peut dire. Voilà, tout simplement. Moi, je suis plus dans le… je préfère plus les personnes qui ont cette possibilité, enfin, qui passent par le… limite, le côté résultat appelé avant d'opérer, quoi, plutôt que de quelqu'un qui me dit, ben, je sais que ta plaie, elle est ouverte, qu'il y a du sang qui coule, ben, je vais te prendre de l'alcool à 90 degrés, je sais ce qui se passe, ou je te fais un garrot, etc. Non, je… enfin, tout dépend après du… de la position magnétique que j'ai, mais je préfère même… enfin, peu importe, admettons, je suis vraiment… voilà, j'ai limite été captivé par des énergies basses et autres, ben, je… même si, voilà, je vois des ombres, je suis perturbé par des images, etc., etc., je préfère quand même une personne qui va me donner la main plutôt qu'une personne qui va… qui va m'attraper et me dire, allez, on y va, fonce, t'inquiète pas, il va rien passer. Oui, oui, parce que c'est ça, là, en fait, c'est vrai, t'as raison, c'est limite, c'est ça. C'est ça, et je préfère largement quelqu'un qui te prend par la main, qui te… en gros, un guide, qui va te guider, qui va… d'ailleurs, tu… en termes d'inconscient, de conscience, tu pourras vraiment… enfin, toi-même, tu vas te dépolluer, enfin, tu auras envie de te dépolluer, t'auras envie de te décharger, t'auras envie de… parce que le but d'Humanity, je pense, et même de l'hypnose, c'est au final le bien-être. Donc, si derrière, t'as quelqu'un, déjà, qui te donne une directive et qui te dit, fonce, fonce, t'inquiète, saute, ben, oui. Par exemple, pour te donner un autre exemple dans la vie physique, cette fois-ci, quand j'ai appris à nager, mon maître nageur, il m'a dit, allez, saute. Et saute, j'ai sauté, ben, je ne peux pas s'assurer que je m'en souviendrai toujours la première fois où j'ai commencé à nager, tu vois. Donc, tandis que, après, quand j'ai eu une prof de sport qui était peut-être plus spécialisée, voilà, quand il a fallu faire des techniques plus complexes dans l'eau, je n'avais pas peur d'aller chercher jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 80, je partais en apnée, je n'avais pas peur de descendre, parce que j'avais une perche, j'avais… elle me disait, voilà, ne t'inquiète pas, tu vas y arriver, au pire, si tu sens que ça ne va pas, remonte à la surface. Il y a eu un accompagnement. Et je crois que, surtout dans les médecines alternatives, comme le malétisme et l'hypnose, c'est mieux. Ben, ça, c'est vrai, c'est beaucoup mieux, c'est sûr. Après, Mohamed, c'est vachement violent ce que tu racontes quand même, parce que c'est une petite parenthèse, excusez-moi, mais vu que toi, tu as une difficulté visuelle, enfin, je n'ose pas imaginer moi-même qui aurait des problèmes de vision ou même des problèmes d'audition. Si on me pousse à la piscine ou qu'on me dit, hop, saute, maintenant tu nages, mais je serais paralysée aussi, je me sentirais mal. Donc, oui, effectivement, vu tout cet angle-là, ça n'a rien de rassurant et ça ralentit même les apprentissages, quoi, complètement. C'est ça. Moi, je voulais vous lire un autre passage, donc, du livre d'Antoine Biwa, où je trouve, justement, où il parle bien de l'état modifié de conscience. Donc, c'est à la page 191. Il dit, c'est un sous-chapitre, « Peut-on passer de l'état de trance au sommeil ? » L'hypnose classiquement proposée, non avisée de relaxation, ne favorise pas le sommeil. Elle est active et parfois même très interactive. Il y a donc peu de chances de s'endormir. Cependant, il peut arriver que l'état de trance soit si profond que le patient ait cette impression et même parfois, il arrive que le patient ronfle. Cependant, la réponse positive aux suggestions, l'évitation du bras, etc., indique qu'il n'en est rien. Il est en revanche possible, durant l'apprentissage de l'auto-hypnose, d'axer le travail autour de suggestions, de détente allant jusqu'à l'autorisation de s'endormir que le patient peut se donner. Ceci est très utile lorsque l'hypnose est employée dans des troubles du sommeil. Le sommeil pouvant être assimilé à un comportement, il peut être favorisé au même titre qu'un autre comportement par l'hypnose. Donc là, ce passage révèle justement l'état de sommeil que j'abordais avant, qui en général est plutôt à éviter dans le cadre d'une séance d'hypnose. Mais c'est un point que j'avais omis. C'est vraiment que si maintenant l'hypnose est utilisée dans le cadre du traitement des troubles du sommeil, parfois il est préférable de s'endormir. Et pour les personnes qui découvrent un petit peu le milieu de l'hypnose, il y a l'hypnothérapeute qui fait effectivement des suggestions. Et lorsqu'on parle de l'évitation du bras ou en fait des parties du corps qui bougent, la tête qui penche de gauche à droite, ce type de choses, c'est simplement pour maintenir le subconscient actif. Par exemple, je vais citer mon cas à moi qui est le plus parlant. Par exemple, quand j'avais fait une séance d'hypnose, simplement on m'avait demandé de matérialiser ma phobie. Parce que j'ai une phobie du corps médical. Et on m'a dit maintenant, pendant que j'étais hypnotisée, on m'a simplement dit, voilà, maintenant tu vas lever le bras et tu vas faire tourner ta peur jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Tu enlèves ta peur dans un tourbillon avec ton doigt. Et en fait, mon doigt tournait, tournait, tournait jusqu'à ce que ma peur disparaisse et devienne toute, toute petite et disparaisse dans un tourbillon. Donc c'est le type d'image qu'on peut donner au patient et qui permet de résoudre les problèmes. Ou encore, je n'étais pas tout à fait en état d'hypnose, mais presque. Enfin, on va dire que ce jour-là, j'avais du mal à mettre en état d'hypnose. Ça dépend, il y a des jours où j'étais plus réceptive que d'autres. On m'avait demandé de matérialiser mes peurs et ce que ça représentait pour moi. On m'avait donné des exemples, par exemple, que c'était du tissu, un tissu très lourd. Et j'ai dit, oui, oui, je sens que c'est lourd sur moi. Et elle me disait, oui, alors c'est lourd comment ? Et j'ai dit, comme du tissu. Et là, elle m'a dit, parle-moi du tissu, à quoi il ressemble. T'es là, Ophélie ? En tout cas, je salue Siem qui vient d'arriver. Salut Siem, bonsoir. Bonjour, comment tu vas ? Ça va très très bien. Ah, c'est super. C'est super que tu sois là, c'est très gentil. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, c'est très très intéressant. Ça fait plaisir. Pour l'instant, il y a Ophélie. Comme tu le sais, Elisabeth, elle n'est pas encore arrivée. Alors peut-être qu'elle va arriver, qu'elle a un petit peu de retard. Donc Ophélie, pour l'instant, elle explique, elle répond aux questions. Et puis, je trouve que c'est intéressant aussi. Donc voilà, c'est très bien. T'es là, Ophélie ? Oui, désolée, ça a coupé. Mille excuses. Ah ok, non, je disais salut à Siem qui vient d'arriver. Bonsoir, je disais. Bonjour Siem. Bonsoir Ophélie, merci beaucoup. Bonsoir. Pour tout ce que tu es en train de nous exposer, c'est très très intéressant. Merci beaucoup. C'est avec plaisir. Voilà, si je peux parler de mes expériences dans le milieu de l'ésotérisme, voilà, pour un petit peu rassurer. Il n'y a pas que des charlatans. Voilà, c'est aussi ça que je veux dire à travers la radio du Lotus. Oui, mais est-ce que tu sais si on peut les reconnaître, les charlatans ? Oui. Parce que tu sais, souvent, ils sont couverts de peau de brebis d'agneau, ceux qui ne sont pas forcément charlatans, en fait. Je suis l'avocat du diable, parfois, c'est juste pour savoir un petit peu ce que vous en pensez. Parce qu'en général, c'est vrai que les gens qui sont très très sympathiques, très gentils, qui te disent, je vais vous aider, ne vous inquiétez pas avec moi, vous allez être bien entourés en sécurité. Mais peut-être que parfois, ceux-là, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'ils sont bien, mais ces gens-là, ils connaissent leur boulot. Oh, ça, c'est des gens formidables. Et on va peut-être plus vers eux, justement, alors que peut-être que quelqu'un de plus distant, à la base, peut-être qu'il nous paraîtrait un peu plus froid, ne serait pas un charlatan, en fin de compte. Oui. Donc, moi, je me suis fait une petite liste personnelle au fur et à mesure de mes expériences, justement. C'est-à-dire, déjà, peu importe le milieu d'activité, que ce soit un naturopathe, un magnétiseur, un hypnotiseur, un sophrologue, etc., etc. Si la personne vous demande plus de 100 euros de l'heure, déjà, c'est un gros charlatan. Ah oui, déjà, oui. Souvent, voilà, pour commencer, le prix. Voilà, on va rester cartésien. Déjà, le prix, le juste prix par rapport à l'effort qui est fourni, où la plupart du temps, les thérapeutes qui sont fiables, ils vous disent un certain prix. Et après, en fonction du déroulement de la séance, si maintenant, il n'y a pas eu d'effet où ils disent, voilà, ce coup-ci, ça n'a pas marché, il faut que ça ils ne vous font pas payer. Ça, c'est les gens qui sont honnêtes, qui sont sérieux. Ou alors... Ah oui, ça, c'est honnête. C'est vrai. Voilà. J'ai déjà eu le cas d'une médium qui m'a dit, voilà, ma séance, c'est 60 euros de l'heure. Au final, je suis restée deux heures... Non, elle m'avait dit, c'était 70 euros... Voilà, elle m'avait dit, c'était 70 euros de l'heure. Je suis restée deux heures et demie chez elle à faire la séance de médiumnité. Et au final, j'ai payé... Je crois qu'elle m'a fait payer 56. Tu vois ? Parce qu'elle a dit, bon, j'ai eu les messages que je voulais. Et elle n'estimait pas qu'elle avait à me faire payer 70 euros. Voilà. Mais c'est honnête, oui, justement. C'est très bien, des personnes comme ça. Elle a pris un peu plus de temps. Elle m'a fait payer moins cher, mais elle en avait quand même pour son argent. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Donc, il y a le prix. Deuxième point que je cite souvent. C'est-à-dire... Maintenant, je donne un exemple. Quelqu'un qui dit, ah oui, moi, je suis en même temps médium, magnétiseur, je tire les cartes, je sais faire des séances d'hypnose, je fais ci, je suis gourou de je ne sais trop quoi. Méfiez-vous. Quelqu'un qui a trop de spécialités, c'est mauvais. On va dire, une personne normalement constituée, peu importe le domaine d'activité, elle a une à trois, quatre spécialités. Si on dépasse les quatre spécialités différentes, si la personne se disperse trop dans des spécialités, c'est forcément un charlatan. Voilà. Par exemple, un magnétiseur peut être en même temps médium, un médium peut être magnétiseur. Un hypnotiseur peut faire un petit peu de sophrologie, mais ça s'arrête là. Ou par exemple, Elisabeth Zanani, avec qui j'ai collaboré régulièrement, elle, elle est coach sportif et hypnotiseur. Mais ça s'arrête là. Elle ne va pas se disperser dans des millions de spécialités parce que ça n'en vaut pas la peine. Autant faire correctement un nombre réduit de spécialités pour intervenir au mieux avec les patients et rester cohérent dans sa démarche. La cohérence de la démarche aussi. Moi, pour réagir par rapport au nombre de spécialités, je trouve que c'est mieux. Enfin, c'est la base parce que déjà, que tu en es une, deux, trois ou quatre, il faut déjà maîtriser, il faut déjà approfondir ces quelques disciplines que tu as parce qu'ils ont leur complexité, ils ont leur type de difficulté. Donc, voilà, quelqu'un qui te parle d'hypnose, par exemple, et puis après qui te parle de Reiki, puis après qui te parle de yoga, puis après qui te parle de magnétisme. Tu n'arrives pas à suivre. Tu ne peux pas suivre, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de fil d'Ariane, il n'y a rien. Au final, tu te dis qu'elle trouve, enfin, il va m'aider à corriger quoi en fait ? Il va me servir à quoi lui ou elle ? Donc, c'est vrai que c'est une bonne méthode que tu donnes de détecter les chars à temps. Comme ça, c'est clair. Je ne sais pas si c'est une mode maintenant, mais tu as beaucoup de gens qui parlent de tout, de tout et de rien. C'est-à-dire, c'est le New Age en fait, la tendance, on parle hypnose, ça fait longtemps qu'on en parlait. Donc, voilà, mais Reiki, comme il dit Mohamed, il a raison, il y a beaucoup de gens qui parlent de tout, ils mélangent tout, magnétisme, Reiki, je suis dans le vent, la spiritualité et compagnie. On entend beaucoup de choses comme ça. Moi, c'est vrai que j'avoue, je me méfie un peu dans tout ça, parce que parler de tout en même temps, on ne peut pas se concentrer sur une seule chose correctement. Et c'est un peu, on s'éparpille beaucoup après. Enfin voilà, je suis comme toi Mohamed, moi je suis très vigilant pour ça. Ouais, mais puis de toute façon, le cerveau, il est incapable de faire plus de, on va dire, entre, oui, peut-être six disciplines, mais correctement, il est incapable de faire quatre disciplines où il va mobiliser toutes ses fonctionnalités, son potentiel et tous ses ressources. Donc, au-delà de quatre, voire six domaines ou champs d'intérêt de la personne, au bout d'un moment donné, tu t'éparpilles et puis tu ne prends que des bribes, en fait, tu prends des trucs, tu sais, mais tu ne maîtrises pas. Enfin, comme une tête, on ne maîtrise pas ou on ne comprend pas. Oui, les sujets ne sont pas approfondis, tout simplement. C'est ça. Ou d'un moment, quand tu vois que c'est bancal et que la personne, dès que tu lui poses une question un peu précise, particulière, et que tu vois qu'elle te répond des trucs un peu tirés par les cheveux, ça ne vaut pas la peine. Voilà. Ben oui, évidemment, oui, c'est ça, c'est vrai. C'est ça. Si Yem, tu veux dire quelque chose ? Bon, c'est très, très intéressant. J'écoute avec beaucoup de concentration parce que l'hypnothérapie, c'est vraiment très, très nouveau pour moi. Et puis, je voulais juste dire que je suis tout à fait d'accord avec Mohamed et Ophélie par rapport à la qualité de la prise en charge du thérapeute en général. Je suis tout à fait d'accord avec vous parce que moi, ça m'est déjà arrivé avec beaucoup de médecins. Il y a des gens qui ne vous parlent même pas quand tu entres. Par exemple, l'ophtalmologiste, j'entre comme ça. Il fait tous ses examens et tout. Il ne te dit pas un seul mot. Et en fin de compte, il te donne un petit bout de papier cacheté, voilà. Il ne t'explique même pas de quoi s'agit-il. Ce n'est pas humain et ce n'est pas vraiment médical. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Absolument d'accord avec toi et avec Mohamed. Voilà. Ils font leur boulot et puis voilà, pour eux, ça y est, ils ont fait leur journée et puis ils n'ont pas... Ils ne vont pas plus loin que ce qu'ils ont appris. Ils ont affaire à, comment dire, à une variable humaine. C'est une variable humaine. qui est la plus complexe et pour vraiment savoir l'accepter. Quand même, un médecin ou un thérapeute, ils se doivent de se montrer humains, de communiquer, une communication constructive avec leur patient parce que c'est ce qui permet que ce patient revienne la prochaine fois. Sinon, il ne reviendra pas. Mais je suis d'accord avec toi, si, si, moi je suis d'accord. Mais tu sais, tu as des gens qui ne l'ont pas, la fibre humaine. Ils ont fait leurs études, ils ont appris telle ou telle chose. Ils appliquent ce qu'ils ont appris, tout simplement. Ils ne vont pas chercher plus loin. Complètement. C'est vrai. C'est complètement ça. Donc voilà, après, Ophélie, tu voulais nous rajouter quelque chose par rapport au chapitre, enfin à la chronique. Et puis si tu veux, si tu as des choses à dire, on pourra après poser. Je termine juste sur un dernier point. Oui, vas-y. Donc voilà, vu que la question principale, c'était comment repérer un thérapeute qui est franc, qui est sincère dans sa démarche et un autre qui ne l'est pas. Donc j'avais dit le prix, ne pas dépasser 100 euros de l'heure. Ensuite, les spécialités, quelqu'un qui ne se disperse pas trop, qui reste un peu sur les mêmes lignes directrices. Et pour finir, il y a aussi, justement, ce que, excuse-moi pour la prononciation du prénom, SIEM, ou SIAM, pardon, SIEM. C'est comme tu le veux, c'est la même chose. D'accord. D'accord. La prise en charge aussi, c'est-à-dire, d'entrée de jeu, si la personne travaille avec de l'humain et dans la notion de thérapie, oui, c'est ce que je voulais ajouter et SIEM l'a ajouté au beau moment, c'est aussi quelqu'un qui a l'écoute, ce qu'on appelle aussi l'écoute active, qui est présent, qui va dire, voilà, qui ne va pas non plus promettre mon émerveille, ça, c'est très important. C'est-à-dire, il va dire, voilà, moi, j'ai telle méthode, j'ai telle technique, je suis là pour vous aider, on va faire le travail ensemble, ça marche, tant mieux, on continue le suivi, ça ne marche pas, tant pis, ou je peux vous conseiller quelqu'un qui pourra peut-être mieux vous orienter, etc., etc. C'est aussi être clair dans les intentions et dans la prise en charge. Et aussi, oui, vu qu'on est sur l'humain, il faut avoir un minimum de passif, par exemple, Elisabeth Zanani, mon hypnothérapeute actuelle et puis avec qui j'aimerais beaucoup collaborer plus intensément, elle, par exemple, comment elle fait ? Simplement, elle accompagne tout doucement, je ne sais pas comment expliquer plus clairement, non, c'est difficile pour moi de trouver mes mots, excusez-moi. Elle va dire, voilà, maintenant, je comprends le problème que tu as, on va éviter de s'épancher sur le problème, on résume de telle manière et par l'hypnothérapie, elle va reprendre un petit peu ce que je lui ai dit, elle va dire, voilà, toi, tu as tel problème sur tel concept, elle va dire, explique-moi ce que ça représente pour toi et progressivement, j'arrive en état modifié de conscience et je mets des mots ou des gestes sur mes douleurs et sur mes éventuels problèmes, mes éventuelles difficultés et en fait, par des suggestions et des images, elle aide la personne justement à surmonter les difficultés, tout simplement. et oui, ce que je voulais aussi dire, c'est que, désolée si je me disperse. Non, non, vas-y, on a le temps, tu sais, t'inquiète pas, prends le temps, il n'y a pas de souci. Aussi, ce qui est important, c'est Elisabeth, elle a longuement travaillé dans le milieu du social en fait, avant d'être hypnothérapeute où le fait qu'elle soit coach sportive, en fait, elle est déjà, elle a un bagage suffisant, elle a un bagage, un passif en fait, qui lui a permis d'être hypnothérapeute, c'est-à-dire qu'elle a déjà été dans l'aide à la personne, dans le fait de motiver les gens à aller de l'avant par le fait d'être coach sportive ou avoir travaillé dans le social avec des personnes en difficulté, elle sait en fait, comment déjà d'emblée, comment d'un point de vue matériel, les gens peuvent régler leurs problèmes en fait. Et c'est essentiel quand tu es hypnothérapeute ou même quand tu es magnétiseur parce que, voilà, moi je le dis en tant que maintenant, en tant que thérapeute moi-même, vu que j'ai déjà eu quelques patients en tant que magnétiseur, ben simplement, je me rendu compte que les gens parfois pouvaient pleurer, les gens pouvaient être être tristes, mais c'est pas grave, peut-être qu'il faut qu'ils passent par les larmes, qu'ils passent par... Mais tu sais que ça fait du bien justement, il faut aussi... C'est toi Mohamed qui m'avait dit ça libère, c'est ça les pleurs, ça libère des... Pardon, pour lui ça... Oui, les larmes, le fait de pleurer, en soi, ça libère des toxines, pas mal de toxines du corps, ça nettoie une partie du corps, c'est pour ça que ça fait du bien de pleurer. C'est, entre autres, ça permet de rééquilibrer toute la partie chimique et toutes les connexions au niveau de la vision, au niveau de l'occipite et autres, mais c'est aussi pour dégager... C'est pour ça qu'on se sent bien, en fait, après, parce qu'on dégage plein de trucs. Ça libère les émotions aussi. Voilà, ça libère les émotions, ça libère les sentiments, ça libère les mauvaises ondes. J'ai juste mon micro un instant, excusez-moi. Vas-y. Désolée pour l'interruption. Donc, voilà. D'accord. Si je peux me permettre, en tout cas, j'ai assisté à deux émissions sur l'hypnothérapie et c'est très, très intéressant. Moi, la dernière fois, quand j'étais venue écouter l'émission, j'étais persuadée, vraiment profondément persuadée que l'hypnothérapie, ça permet vraiment de guérir de certaines maladies et tout ça. Et puis, j'avais moi aussi le cliché des hypnothérapeutes, pas des hypnothérapeutes, mais les gens qui font le show un peu sur la télé et tout. Ah oui. Ils arrivent à hypnotiser les gens et qu'ils font faire n'importe quoi, tout ce qu'ils veulent. Comme ça, qu'ils ont pris le contrôle des gens, mais ce n'était pas vrai. Et j'ai bien compris que c'est vrai, l'hypnothérapie, c'est une démarche humaine avant tout. Et c'est plus que ça, c'est un accompagnement. Ce n'est pas un, comment dire, ce n'est pas un traitement, mais c'est un accompagnement pour vraiment, pour que les gens puissent accepter certaines maladies, reprendre courage, pour prendre leur traitement et aller encore plus dans leur, comment dire, prise en charge médicale vers une guérison. Inch'Allah. Voilà, c'est très, très intéressant. Moi, je n'avais pas vraiment cette perception de l'hypnose et de l'hypnothérapie. Eh bien, moi, ça m'a permis de corriger cette perception et merci. On apprend, tu sais, on est là pour ça. Voilà. Merci beaucoup. Mais quand il y a des shows qui sont faits, parce que oui, c'est vrai qu'il y a des shows qui sont faits à la télé, enfin, c'est déjà arrivé, avec de l'hypnose, du sensationnel et tout. Mais est-ce que les gens sont vraiment hypnotisés ou c'est vraiment... Non, c'est dans le script. Comment ça fonctionne, ce truc ? En fait, c'est dans le script. On leur dit, voilà, lors de l'émission, voilà, vous faites ça et puis, en général, tu as quelqu'un dans le public qui va inviter, qui va expliquer avant le début de l'émission au public que, voilà, il faudrait que, pour que ça fasse un effet, il y a des personnes, voilà, il y a tout un script, toute une préparation qui est faite. C'est la comédie en quelque sorte ? C'est bien du acting. Ah oui. C'est ça. On y est cru. C'est très, très rare, mais il y a des fois où tu as véritablement des hypnotiseurs où, en général, quand on voit un vrai hypnotiseur à la télé, on se rend compte que le public n'est pas forcément captivé avec le regard dans le vide, parce que c'est souvent ça qu'on nous montre, mais en général, ce sont des personnes qui, on va demander à quelqu'un du public de venir et puis, on va demander à une partie, par exemple, du public de regarder. En fait, ça va toujours être divisé parce qu'en réalité, on est l'hypnose, pour moi, et selon les recherches en neurosciences, l'hypnose, en fait, on est tout le temps hypnotisé, comme je l'ai déjà dit, on est toujours sous l'hypnose parce que là, par exemple, vous m'écoutez, on écoute tous Ophénie quand on est là, on écoute tous Elisabeth, je crois, c'est son prénom, quand elle est là. Donc, c'est de l'hypnose déjà. Maintenant, là où il va y avoir du changement, c'est lorsqu'on va chercher comme le médicament, le but du médicament, c'est pour ça qu'il est constitué de... Il a plusieurs composants, mais à l'intérieur de lui-même, il va plus composé d'un principe actif qui, lui, va agir et qui va être une molécule qui va agir sur l'organisme pour libérer les défenses nécessaires, faire réagir tout le système lymphoïde, etc., pour que la maladie ou le mal soit traité. Eh bien, l'hypnose, en gros, c'est le principe actif. Enfin, l'hypnose telle qu'Elisabeth le fait, c'est, en gros, c'est le principe actif, c'est la partie actif de l'hypnose, c'est le grand travail de moi. On va... Merde. Oh, merde. Oui, allô ? Oui, on t'entend, c'est bon, on est là. Oui, j'ai été coupé par un appel. voilà, c'est pour ça. Non, mais c'est bon, on t'écoute. Oui, donc, je disais qu'en fait, la manière dont vous avez été, c'était plus la partie actif qui va agir dans tout le système de pensée de la personne, déjà dans son système de pensée, dans son subconscient, et ils vont, enfin, les hypnothérapeutes vont chercher, justement, Mohamed ? Attends, on t'entend de loin. T'es là ? On t'entendait bien juste avant, mais là, t'es très très loin. Oula, Sième, tu l'entends ? Oui, il est très loin. Il est très loin. Mohamed, tu nous entends ? Ah, il ne nous entend pas. Je ne nous entends pas. Ah mince, il ne nous entend pas. Ah oui, il a un problème de connexion, je pense. Mohamed, est-ce que tu nous entends ? Ah non, il ne nous entend pas non plus. Ah mince. Oui, Mohamed, tu ne nous entends pas, je crois. Je crois. Sième, toi, t'es là. Oui, je suis là. Mohamed, on t'entend vraiment très très loin. Je ne sais pas si tu... Oui, vous m'entendez ? Ah voilà, on ne t'entendait plus du tout, Mohamed. Mais tu ne nous entendais même plus, je crois, en plus. Oui, j'ai eu un souci matériel qui... à l'instant. Oui, parce que nous, on ne t'entendait vraiment presque pas et tu ne nous entendais pas non plus quand on te parlait. Vous m'entendez bien ? Là, oui. Bon, oui, parce que j'ai... C'est... Désolé, c'est les aléas du direct. Oui. Donc, je disais, c'est le côté... Enfin, l'hypnothérapeute va agir en profondeur comme le principe actif du médicament va agir. En fait, il va accompagner la personne en profondeur, pousser des portes, qu'elle n'aurait pas osé pousser de manière consciente. Oui. Mais, voilà, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on ne peut pas... les shows à la télé sont irréalistes parce que, du coup, tu peux hypnotiser de manière... de manière simple, entre guillemets. Enfin, tu peux hypnotiser tout le monde, mais tu ne peux pas emmener en profondeur tout le monde, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Parce que toi, tu pensais que c'était vraiment ça, en fait, comme à la télé, c'est ça, les shows ? Oui, c'est vrai, j'ai... D'accord. Et vous excuserez mon ignorance. Mais non, mais attends, on ne peut pas savoir. Je croyais vraiment qu'il parvenait vraiment à prendre le contrôle des gens, voilà. Mais là, c'est vrai que ce serait dangereux, quand même. C'est pas évident que tout ce public-là, il est, comment dire, il a été, comment dire, avant l'émission, on leur a donné des instructions, voilà, vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Je ne sais pas, j'y croyais, mais là, j'y vois un peu plus clair. Tu sais, c'est comme les regards de la télé-réalité, si c'est pareil, la télé-réalité, tout est programmé avant, tout le monde sait ce qui va se passer, ou ce qui doit se passer. Mais c'est vrai, mais des fois, on a envie de croire que c'est vrai. Oui, c'est vrai, t'as raison. C'est sûr aussi. Après, il y a beaucoup de gens, avant, qui faisaient des régressions par hypnose, et ça, il paraît que c'était très dangereux, en fait, d'hypnotiser une personne profondément pour lui faire ressentir ce qu'elle était, même quand elle était un embryon, un fœtus, après, plus loin dans une vie passée, etc., etc., pour comprendre pourquoi elle a telle phobie, pourquoi il y a telle chose qui se passe dans cette vie-ci, qui fait que, voilà, ça a une conséquence sur celle-là, alors qu'avant, il y a eu des problèmes. Enfin bon, bref, c'était très dangereux, en fait, de faire ça, d'après ce que j'ai compris, et il y avait des personnes qui faisaient ça, vraiment des hypnotiseurs, qui faisaient des régressions de vies antérieures, par hypnose. C'est ça, et ça, c'est dangereux parce que nous, en tant que tels, qui sommes là, on a notre personnalité, qui, enfin, la personnalité d'ici, de maintenant, elle est construite sur, sur, effectivement, nos vies antérieures, ce qu'on était avant, ce qu'on a pu faire, mais, malgré tout, c'est comme si on avait la possibilité, enfin, on reconstruit tout par le caractère, par le comportement, par l'environnement, etc., plusieurs facteurs qui font que on reconstitue qui nous sommes, l'individu en lui-même, et quand tu fais ça, ceux qui faisaient ça, ils faisaient des entrechocs de personnalité, et c'est là où c'était dangereux parce que du coup, la personne, quand elle revenait elle-même, elle avait des confusions de personnalité, elle ne savait plus qui elle était, en fait, elle ne savait plus si c'était, est-ce que c'était réel ce qu'elle vivait parce que forcément, ce qu'elle a pu découvrir dans cet état-là n'a rien à voir avec ce qu'elle vit au jour de aujourd'hui. On a des troubles de la personnalité qui peuvent naître à cause de son jeu. De technique, oui. C'est pour ça que l'hypnose, au-delà de la confiance qui est le lien ultime et qui est le déclencheur de la science, qui est le déclencheur de la thérapie, l'hypnose, c'est une arme très dangereuse. C'est-à-dire qu'on peut vraiment manipuler un individu avec l'hypnose. Il y a des techniques. Fort heureusement, beaucoup, beaucoup des hypnothérapeutes sont formés, comme disait tout à l'heure Ophélie, à l'hypnose ericksonienne qui est une hypnose qui est basée sur des recherches, qui est basée sur des travaux qui ont été faits en institut. Il y a même une école qui est l'école ericksonienne. Donc, fort heureusement, la plupart des personnes à l'heure actuelle sont initiées par l'école et par la méthode d'Erickson. Mais, il y a d'autres techniques qui vont venir s'ajuster à ça. Il y a certains mots, donc, on va coupler, par exemple, la programmation neurolinguistique à l'hypnose. Et là, ça peut devenir très, très dangereux parce qu'il y a certains mots associés à une manière, enfin, à la manière de prononcer, parce que la PNL, c'est un mot dit d'une certaine manière. Donc, un mot dit d'une certaine manière va faire réagir toute la partie analytique du cerveau, donc tout l'hémisphère gauche, et va le faire entrer entre guillemets en résonance, mais va lui faire entrer en tout cas, va lui faire mettre en place des processus de modification de comportement. Parce que le but de la programmation neurolinguistique, c'est de modifier soit une habitude, soit un comportement. Donc, si tu associes ces mots-là, plus la manière dont tu le dis, parce que le ton est très puissant aussi, la manière dont on dit la chose est très, très puissante. Donc, si on associe le ton qui est très utilisé en hypnose, la manière de prononcer, la manière de guider la personne, la manière de placer la voix, l'intensité de celui-ci à la programmation neurolinguistique et des mots très, très, très spécifiques, tu peux vraiment emmener une personne très loin, très, très loin et ça peut être problématique. Ça peut être problématique parce qu'après, si tu ne sais pas comment la faire revenir, par exemple, déjà ça, c'est un problème. Mais tu penses que c'est possible ? Oui, c'est possible. Parce que la personne, elle ne se souvient plus. Enfin, eux, ils disent que quand tu l'as fait aller régresser dans ses vies passées, elle ne se souvient plus ensuite de tout ça. tu penses que quand même le cerveau, il se souvient, même si c'est inconsciemment, il y a un problème quand même après. Je le disais dans mes émissions, fort heureusement, on est doté d'un super mécanisme de protection. Donc, lui, il va tout verrouiller, notamment toute la partie reptilienne va venir parce que voilà, il va fuir parce que c'est quelque chose qu'il ne connaît pas. donc c'est ça, c'est son autre, enfin, l'autre fonction dont nous sommes dotés, c'est la fuite. Donc, il va fuir au début par rapport à ça et puis, il y a certaines, parce que forcément, on a une synchronicité parfois qui se crée avec nos vies intérieures. Donc, il y a des moments qu'on va vivre et qui vont ressembler à ce qu'on a vécu quand on était dans cet état-là. Et du coup, la personne, à ce moment-là, la mémoire à long terme, vu qu'elle est intimement liée à la mémoire à court terme, va lui resoumettre des petites choses. Et c'est là où le truc va naître. Ah oui, petit à petit, il y aura des choses qui vont se greffer, quoi. C'est ça. Et du coup, elle sera incapable de reconstituer le puzzle. C'est parce que là, déjà, il y aura un désordre dans la mémoire à long terme. Après, quand on est conscient, la mémoire qui est vraiment stimulée, c'est la mémoire à court terme. Donc déjà, quand il y a le désordre dans la mémoire à long terme, normalement, c'est compliqué. Alors, en plus, après une séance d'hypnose comme celle-là, c'est encore plus compliqué. Et si on a du coup le cerveau qui veut essayer de se défendre, il veut mettre toutes ses ressources à profit, il va chercher la mémoire à court terme, qui est son seul rempart, qui est la partie vraiment qui nous permet à nous de faire énormément de choses très rapidement. s'il la sollicite, paf, on ne sait plus ce qu'on fait, on ne sait plus où on est, on est déstabilisé et puis on ne connaît plus rien au final. On n'est plus dans l'environnement en fait. D'accord. Oui, je comprends. Mais ça veut dire quoi ? En fait, ces gens-là qui faisaient ça, ils cherchaient à prouver quoi ? Ils cherchaient simplement à prouver quoi ? Qu'il y avait une existence passée ou des existences pour chacun d'entre nous ? Tu ne sais pas, non, ce que c'était le but ou de soigner justement les personnes par l'hypnose, mais soigner de cette manière-là ? Ben non, le but c'était de voir ce que la personne avait vécu. Je pense que c'était des personnes qui aimaient vérifier, essayer de deviner ce qui se passait dans l'embryon, enfin dans l'utérus quand il est embryon. Or, on ne pourra jamais savoir et puis ce n'est pas intéressant parce que la seule chose qui se passe c'est juste la construction mécanique, physique du corps. Donc voilà. Ben c'est ça. Donc voilà, je pense que c'était des adeptes d'expérience et puis ils voulaient, je pense aussi, prouver qu'on pouvait modifier la structure. C'est-à-dire que selon certains courants de pensée, le corps tel que nous sommes, on peut le modifier. C'est-à-dire qu'on peut modifier toute la structure du cerveau jusqu'à l'entièreté de l'organisme. Donc je pense que par rapport à ces théories qui sont très 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 vieilles, il y a des personnes qui se sont dit bah tiens, on a des patients, on a des techniques qu'on ne maîtrise pas et puis ils ne maîtrisaient pas la PNL, ils n'étaient pas maîtrisés par ces personnes-là, l'hypnose non plus. la neurophonologie non plus, c'est la neurophonologie, c'est la partie qui consiste à jouer sur le ton de la voix, sur la manière de dire les choses pour pouvoir faire changer d'état au cerveau. Donc voilà, c'est des techniques qui ont été utilisées à droite et à gauche. C'est comme un guerrier samouraï qui a plusieurs katanas et puis qui ne comprendrait pas, enfin qui a un katana et un nunchaku et qui utilise le katana et le nunchaku sans se demander à quoi sert le katana et à quoi sert le nunchaku, tu vois, par exemple. Donc, c'est surtout ça. Allô ? Oui, c'est parce que Siam, t'es revenu, je crois, non ? Oui, oui, je suis tout à l'heure. Ah oui, t'es là, t'es là. D'accord. Et Siam, qu'est-ce que t'en penses toi de tout ça ? Justement des personnes qui faisaient des expériences ou autres pour voir par hypnose comment le fœtus il est, sa conscience, les vies passées, etc., etc. Qu'est-ce que t'en penses de ça, toi ? Je pense que si ça vraiment a été expérimenté, c'est dans le but de la compréhension. Parce que moi, j'ai vu des films, parce que des films, peut-être qu'ils reflètent un tout petit peu de la réalité. C'est comme si quand une personne, il a un problème et qu'il n'arrive pas à connaître l'origine du problème. Donc, ils font ce genre d'hypnose et ils reviennent un tout petit peu en arrière avec la personne pour qu'ils puissent comprendre ce qui a mené cette personne à avoir ce problème-là. Et je pense que c'est dans la démarche compréhension qu'ils menaient ce genre d'expérience. Oui, voilà, c'est ça. Tu penses aussi, oui. C'est ça. C'est possible. C'est loin de ce qui est expérimenté pour la simple expérimentation, mais juste pour comprendre, je pense. Oui, 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 c'est possible. Je ne suis pas sûre en tout cas. Non, je pense qu'il y a les deux. Il y a eu, je pense aussi, des régressions qui ont été faites pour essayer de comprendre. Je pense aussi, il y a eu des bonnes personnes qui cherchaient à comprendre. Il y a eu ça aussi. C'est vrai. Mais c'est vrai que la plupart de ce qui a été rapporté, c'était plus pour faire des expériences. Après, toutes les techniques qui existent aujourd'hui, il a fallu malheureusement les tester, les tester dans tous les sens du terme. D'abord sur le côté expérimentatoire et puis après pour le côté compréhension. Donc, je pense qu'il y a eu les deux. À un moment donné, il y a eu les deux. Il y a aussi une compréhension, même s'il y a l'expérience. Je pense que le thérapeute, en un moment, il cherche. Ce qui l'intéresse, c'est le problème. Qu'est-ce qui a causé ce problème-là ? C'est ça, je pense. Tu as raison, Mohamed. Oui, c'est ça. Parce que là, ceux qui faisaient ça, c'était les spirites. Moi, j'ai beaucoup étudié ce sujet. Là, j'ai fait pas mal de conférences Skype qui concernent le sujet spirites. Et en fait, il y a un livre de Léon Denis qui s'appelle... Mince. Le problème de l'être et de la destinée. Et là, dans ce bouquin, ils en parlent beaucoup de tout ça, de l'hypnose, de comment est fait l'être humain, de son psychisme et tout ça. C'est super intéressant. C'est là-dedans que j'avais appris tout ça. Mais c'est vrai que je ne savais pas quoi en penser par rapport à ce que l'on vit maintenant. Parce que ces bouquins, c'était des bouquins du début du siècle. Et donc, après, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui ont évolué. Et les gens, justement, ont critiqué beaucoup les spirites en disant qu'ils sont allés un peu trop loin dans l'hypnose et que c'était quand même assez dangereux de faire ça. Donc, c'est vrai que ce n'est pas forcément positif. Donc, c'est vrai que j'ai trouvé ça intéressant. Ouais, ouais. Après, le danger, il est dans le... Je pense qu'il a été dans le... Enfin, il a été évoqué dans le cas où le thérapeute ou la personne qui avait la... Enfin, qui faisait l'expérience ou qui faisait l'accompagnement n'arrivait pas à faire revenir l'autre. Elle était bloquée. Elle ne savait pas comment faire. Et comment, voilà, comment ramener une personne qui est à l'état cambrionnaire... Mais qu'est-ce que ça fait quand on n'arrive pas à la ramener ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe pour elle, en fait ? Elle reste où ? Dans sa tête, dans sa vie, dans son cerveau, quoi ? Bah, elle n'est plus là. Je pense qu'il y a une absence, en fait, c'est... T'as plus... Tu peux, peut-être... Il peut y avoir des conflits d'énergie, d'âme, je pense. Donc, c'est un peu un légume, non ? Ouais, c'est ça. D'accord. Ah oui, c'est dangereux. C'est un peu comme l'état comateux ? Ouais. C'est presque comme l'état comateux à ceci près que... C'est un état comateux très actif, en fait. D'accord. Ah oui, oui, d'accord. Je ne sais pas où notre amie Ophélie est. Je crois qu'elle n'est pas connectée. Ou alors, elle a un problème de connexion ou de batterie ou je ne sais pas de quoi, mais... Oui, certainement, un problème de connexion. Elle n'est plus connectée, donc peut-être qu'elle va revenir. Je ne sais pas. En tout cas, merci Mohamed d'assurer en fin de compte l'émission. T'assures l'émission. Ça fait deux émissions de suite avec Mohamed. Vous y avez le droit deux fois de suite. Pour les fans, il n'y a pas de problème. C'est bon. Oui, pour nous, on est très bien gâtés. C'est très bien, Mohamed. Oui, oui, oui. C'est impeccable. Bon, là, je n'ai pas mon micro de hier, mais bon. Non. Avec ce qu'on a. Donc, l'hypnothérapie, est-ce qu'on peut vraiment faire appel à l'hypnothérapie, même quand on n'a pas de problème, par exemple. On n'a pas de problème, on a juste envie de mieux être à l'écoute de nous-mêmes. Est-ce qu'on peut faire appel à l'hypnothérapie pour ça ? Oui, oui, oui. Tout à fait. Moi, quand je suis... C'est vrai que quand je suis allé la deuxième fois que je me suis... J'ai été confronté à l'hypnose, c'est-à-dire en 2018, soit l'année dernière. Tiens, il y a un an et trois mois, justement. Et moi, je n'allais pas forcément... C'est une période un peu difficile pour moi, donc c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé, à tel point qu'à la fin, j'ai... Voilà, à la fin de la... des journées, pas à la fin de la... de la journée, pardon. J'ai pleuré. Donc voilà, ça m'a permis de libérer énormément de choses. Mais il y en a qui étaient là et qui allaient... qui se portaient sans doute très bien. Et ça leur a permis de se ressourcer, ça leur a permis aussi de faire le point avec elles-mêmes, de faire le point sur ce qu'elles voulaient, sur... Juste d'être comme ça, de... de se faire une promenade entre guillemets thérapeutique, quoi. De se faire un petit check-up au niveau de leur subconscient, de leur... Mais est-ce que tu penses qu'on peut... Parce que c'est vrai, c'est pas une légende quand même. Non, il y a beaucoup de personnes qui disent ça. Quand on fait ça avec son thérapeute, hypnose ou autre, on peut parfois tomber amoureux de son hypnothérapeute, justement. Ça peut arriver. Parce qu'il y a une confiance qui s'installe, il y a quand même une complicité, une proximité avec tout ça. Et c'est vrai que c'est peut-être parfois pas simple, quoi. Ça peut arriver. Après, le... Comme j'ai dit hier, on aura l'occasion de parler de l'amour, je pense, dans mes émissions sur... Ah bah oui, ça c'est sûr, mais ça, tu peux y aller. Et Sième sera la première invitée. On parlera, voilà, on parlera d'amour de toute façon. À un moment donné, on parlera d'amour parce que c'est aussi lié au fonctionnement chimique du cerveau, mais oui, oui, on peut tomber à mort, enfin, on peut nourrir un sentiment, un sentiment émotionnel qui fait qu'on se sent particulièrement attaché ou qu'on ait un lien très fort avec le thérapeute. Moi, ça peut arriver. C'est surtout, je pense, je ne suis pas sûre, que c'est peut-être une manifestation de la reconnaissance. Aussi. Si cela peut arriver. Aussi. Bah oui, parce qu'en fait, le fait d'aimer l'un des bases, l'un des filiers de l'amour, c'est la gratitude avant tout. C'est-à-dire, quelqu'un qui est vraiment juste, qui a de l'amour en lui, c'est en général la plupart des gens qui dégagent de l'amour sont très, très reconnaissants, ont beaucoup de gratitude. Donc, il y a ça, il y a toute cette reconnaissance, tout ce bienfait qu'on témoigne à la vie et qu'on témoigne à la personne qui nous accompagne. Je sais que moi, mon coach, à la fois un professeur et après cette séance d'hypnothérapie est devenue mon papa en quelque sorte, je sais que lui, à chaque fois, il est reconnaissant. Il dit dans ses vidéos ou même dans ses... Par exemple, il m'a appelé quand j'étais avec lui, il m'a appelé mon frère, par exemple, tu vois, et c'était pas ça va mon frère, non, pour lui, il y avait une certaine fraternité, même s'il avait 20 ans de plus que moi, mais il y avait quand même une fraternité, cette gratitude du déplacement. D'ailleurs, il m'a témoigné une reconnaissance qui n'est pas n'importe quelle reconnaissance puisqu'il y avait plusieurs personnes, de plus de 1000 personnes. Donc, voilà, je veux dire, c'est... C'est... Voilà, lui, en tout cas, il nous exhorte tous à chaque fois, il dit mes amours, il dit mes chouchous, enfin, c'est sa manière... Et il dit que, voilà, lui, c'est sa manière de faire et c'est vrai que c'est une des particularités qui a fait que moi, je le suis et je n'arrêterai pas de le suivre dès qu'il publie une vidéo. C'est génial. Même si je l'ai en conférence, je vais regarder sa vidéo parce que, ben, c'est vraiment de l'amour pur. Ce n'est pas dire, ah, mes chouchous, ah, mes amours. Non, non, ce n'est pas comme beaucoup le font, quoi. Voilà. Non, non, c'est vraiment, limite, pour lui, on est ses amis, on est ses frères, on fait partie de sa famille. Voilà. Et il arrive très bien à mettre au cœur de tout ça ses enfants, sa femme, sa famille. Et nous, sa communauté, ses élèves et ses clients, ils sont aussi et font partie aussi de sa famille. Et c'est ce qui rend son coaching très, très puissant, d'ailleurs. C'est vrai, oui. Ceux qui sont passés en précédemment, dont moi, on ne peut pas revenir de son... Ce n'est pas pour le promouvoir ou quoi, mais sincèrement, c'est ce que moi, j'ai ressenti. On ne peut pas revenir dans un coaching avec lui qu'on n'ait pas quelque chose qui est changé. Ce n'est pas possible. Tu dis la vidéo sur YouTube ? Oui, on peut le trouver. C'est David Lefrançois. David Lefrançois, j'écouterai, oui. Excuse-moi, je t'ai coupé, tu disais, parce que c'était pour avoir un peu les renseignements pour YouTube. Et même pendant la conférence, pendant les trois jours de conférence, il y avait un... un coach en exercice physique, un coach sportif qui, lui, même dans la manière dont il faisait les choses, c'était très... C'était bienveillant. Tu vois, c'était du sport en musique, c'était... Il y avait une phrase... Tu le ressens si la personne est pleine d'amour de toute façon. Tu le ressens forcément. Voilà, il y avait une phrase que tout le monde disait ensemble. On était... Enfin... Voilà, je veux dire, donc... Il y a des gens comme ça, par exemple. Et quand t'as un thérapeute comme ça, c'est comme ma psy... ma psychiatre et ma psychologue qui, à l'époque, quand elles m'ont eu, ils étaient... Voilà, dans leur manière d'être, elles étaient calmes, bienveillantes. Et elles m'ont dit tout de suite, par exemple, non, Mohamed, t'es pas fou. C'est pas que t'es fou, c'est que tu es... T'es peut-être différent, mais t'es pas fou. C'est tout de suite rassuré. Et voilà. Donc, c'est vraiment ça qui, pour moi, est important dans la thérapie et dans l'accompagnement. C'est si t'as la personne qui peut avoir cette force de reconnaissance et de gratitude en t'accompagnant, en ayant de la reconnaissance pour sa matière, pour sa discipline, pour ses connaissances, pour la personne qui l'accompagne. C'est bizarre, mais pour moi, la thérapie, n'en est que plus puissante. Enfin, n'en est que plus... Mais c'est vrai, t'as raison. Parce que c'est des gens qui sont dans l'échange, dans le partage, qui ont envie vraiment de donner ce qu'ils ont. Et justement, qu'est-ce que vous pensez, tiens, autant si aime que Mohamed ou les auditeurs qui nous écoutent ? T'as d'ailleurs, il y a une auditrice qui m'a écrit là, en même temps, pour me dire, je suis allé chez une hypnothérapeute, ça n'a eu aucun effet sur moi. Bon, ben voilà, c'était un avis. Je vais dire l'appel. qu'Ophélie, elle est de retour, elle peut répondre, elle est là. Oui, bonsoir, Ophélie. J'avais plus de connexion. Ah, c'est ce que je me suis dit. Voilà, c'est ça. Il y a une collègue à Elisabeth qui m'a dit qu'effectivement, elle avait oublié le rendez-vous. Voilà. Ah, d'accord. Bon, ben écoute, si elle a oublié... malgré le fait que je me sois organisée, malgré le fait que je lui ai envoyé des rappels par SMS, elle a oublié le rendez-vous de ce soir. Tant pis pour elle. Voilà. Après, pour les auditeurs aussi, quoi. Voilà, et je m'excuse, j'ai dû faire le trajet pour rentrer chez moi et j'avais plus de batterie. Donc, voilà. C'est pas grave. Là, je suis branchée, tout va bien. Et je suis à côté de ma borne. T'inquiète pas, de toute façon, il y a Mohamed et Siem et toi, donc vous êtes là, voilà. Je ne suis pas tout seul à l'antenne, sinon j'aurais fait un monologue. Bon, d'accord, mais quand même, c'est moins bien. Ouais. Ouais, donc qu'est-ce que t'en penses, il a été dit. Donc, simplement, si une thérapie n'a pas d'effet sur la personne, c'est soit que la personne, elle n'est pas prête à faire confiance, c'est-à-dire, elle se dit, bon, j'y vais, je vais chez un hypnotiseur, tatati, tatata, ou je vais chez un magnétiseur, mais quelque part, il n'y va pas complètement rassuré, c'est-à-dire, il y va parce qu'on lui a dit d'y aller, la personne y va parce qu'elle n'a pas forcément d'autres solutions, et elle se résigne, elle se dit, bon, maintenant, j'y vais, j'en ai marre, tu vois, mais elle n'y va pas avec la confiance intérieure, c'est-à-dire, elle se dit, bon, j'y vais, je vais dans une démarche de guérison. Après, c'est aussi une question, comment je pourrais dire, d'être prête soi-même intérieurement et après, si ça ne marche pas, ça ne marche pas, c'est que l'hypnose n'était pas faite pour la personne. Après, d'autres choses peuvent fonctionner, il y a tellement de thérapies alternatives qui existent, les sophrologues où on est sur, là, plus le traitement de la douleur en particulier ou des traumatismes et puis il y a, pourquoi pas, simplement un massage relaxant, un massage relaxant, voilà, ça permet aussi d'évacuer le stress, d'évacuer les tensions et de, justement, être plus dans la maîtrise de ses émotions et à reprendre le cours de sa vie, quoi, parce que c'est un petit peu pour ça qu'on vient nous voir quelque part pour arriver à retrouver une gestion des émotions et un retour au calme et à la sérénité, quoi. C'est vrai. Mais dis-moi, Ophélie, j'ai une question à te poser, enfin, Mohamed aussi, bien sûr, à vous poser, parce que là, c'est intéressant, Mohamed, là, il parlait juste avant aussi, je crois, avant que tu reviennes, d'une personne qu'il connaît, son coach, justement, qui donne sans compter, qui donne beaucoup, qui donne avec amour et voilà, et qui aime les gens et qu'est-ce que vous pensez des... Parce qu'il y en a beaucoup, maintenant, j'ai l'impression, je ne sais pas, des gens qui partagent, mais limite, au compte-goût, quoi, qui partagent leur connaissance, mais ce sont dans des écoles bien spécifiques, il faut payer un bon tarif pour avoir droit à des stages, des séminaires, des week-ends, des compagnies et compagnie, et à un tel point que quand des personnes qui sont disciples de ces écoles-là en parlent, moi, j'ai déjà entendu, plusieurs fois, des personnes parler de telle ou telle mouvance et qui me disent que, ah non, mais je ne préfère pas en parler parce que, quand même, ce sont des enseignements qu'on nous apprend, mais on ne nous dit pas de les divulguer, c'est assez secret. Moi, quand c'est comme ça, je me dis, oh, mais c'est bizarre, il y a un truc, que je me méfie, des trucs, les enseignements qu'il ne faut pas trop parce qu'ils ont payé très cher pour les avoir, qu'ils ont fait des séminaires et compagnie, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi, perso, je trouve ça un peu bizarre. Si je devais donner mon avis là-dessus, après, il faut se replacer aussi dans le contexte, donc on est d'accord, c'est des gens qui vont se, là, tu parles de personnes qui vont se former dans le milieu de l'ésotérisme en général, c'est bien de ça dans des écoles, ça peut être une école de, attends, qu'est-ce qu'il y a comme école, Bruno Gröning, Ramta, Graba, tout, il y en a beaucoup, c'est très bien, d'ailleurs, je ne dis pas que ce n'est pas bien, je dis que ces personnes qui vont là-bas, en général, elles ne le divulguent pas leur savoir, ce qu'on leur apprend, parce qu'elles payent et puis c'est quand même privé. Ou qui se forment un savoir plus traditionnel comme Passant-en-Moi ou un master. qui va chez, soi-disant, les formations de Bruno Gröning et elle en parle, elle peut pas, elle me dit non, non, je ne préfère pas en parler, c'est vraiment pas des, enfin, je ne sais pas, c'est comme si c'était un secret d'État, quoi, vraiment, ce qui se passe là-bas. Quelque part, je comprends la démarche, si tu veux, par exemple, quand moi, je suis allée faire des formations chez Serge Boutboule en Bretagne, c'est une de mes formations les plus récentes, par exemple, on n'avait pas le droit de filmer. Ah non, mais ça, c'est différent, oui, je comprends. Mais à condition de ne pas les mettre sur Facebook, par exemple. Oui, oui, non, mais ça, c'est différent. On peut parler de la formation oralement, mais on n'a pas le droit de divulguer d'images. Ah, mais ça, c'est normal. Oui, je comprends, mais tu as le droit d'en parler de la formation, tu es d'accord ? Oui, oui, j'ai parfaitement le droit d'en parler, mais après, je peux comprendre qu'il y a une certaine forme de secret autour de certaines formations, parce que si tout le monde divulgue tout le temps le savoir que la personne fait en formation, la personne qui fait les formations, qui a créé le truc pour que ça marche et que ce soit appliqué par d'autres personnes, eh bien, en fait, il ne peut plus vivre, tu vois, parce qu'il vit en proposant des formations. Quelque part, si je me mets à la place de cette personne, je peux comprendre, tu vois, mais c'est vrai que, parce que c'est, après, si on part sur du savoir plus traditionnel, plus cartésien, comme le passage d'un master ou d'une licence, ne pas divulguer la formation, je suis désolée, c'est complètement déraisonnable, parce que, je suis désolée, je dis n'importe quoi, un master en sciences à Belfort, c'est la même chose qu'un master en sciences à Lille, quoi, tu vois, c'est un peu le même programme scolaire, donc, après, ça dépend de quel savoir on parle aussi. Non, mais là, même de formation spirituelle, Ophélie, attends, je me dis, si ces personnes-là n'en parlent pas, parce qu'elles ne veulent vraiment pas, je t'assure, c'est vraiment secret d'État, mais je me dis, mais finalement, ça n'apporte rien au monde, si c'était quelque chose d'aussi magique que ça, si c'était quelque chose qui change le monde, elles en parleraient, ces personnes-là. Moi, franchement, s'il y a quelque chose qui me change la vie, je vais vraiment être content de le partager au monde entier, quoi, je ne vais pas dire, oh, c'est pour moi, parce que là, pour moi, c'est comme si tu avais, tu étais privilégié, tu avais, tu vois, en fait, quand tu les entends parler, c'est vraiment elles qui détiennent le secret, donc attention, il ne faut pas, tu vois, ça fait un peu l'ego, quoi. Si je peux me permettre, ça fait très maçon, maçonnique. C'est ça, c'est exactement ça. C'est, comment je peux dire, c'est l'impression que ça peut donner, mais tu vois, moi, je me replace dans le contexte français, pas le contexte américain parce qu'ils sont beaucoup plus libéraux, beaucoup plus du style à partager, au niveau des connaissances, c'est beaucoup plus ouvert. On se replace dans le contexte français, en France, déjà, l'ésotérisme est quelque chose de tabou. Ensuite, moi, je n'ai même pas pensé, enfin, j'ai essayé et après, je me suis très vite ravisée parce que la nana, elle me regardait comme si j'étais un extraterrestre. Par exemple, le fait que j'ai fait un certain nombre d'études et que je dise que je m'intéresse à la viticulture et que je voulais travailler en cave, la nana, elle m'a dit, rien que ça, elle m'a dit, ah, mais vous avez passé un BTS, pourquoi vous voulez travailler en cave ? Et moi, je lui dis, mais parce que ça faisait partie de mon cursus scolaire et que j'ai déjà travaillé en cave mais que j'aimerais avoir un emploi plus régulier dans un cave au viticole. Et là, elle me dit, ah, mais non, vous avez fait des études, pourquoi vous voulez travailler en cave ? Tu vois, c'est vraiment la réaction française, c'est-à-dire, tu as fait ça, tu restes là-dessus. Je n'aurais jamais pu demander à Pôle emploi, ah, je pourrais avoir des subventions pour être magnétiseur. Et là, elle m'aurait fait, mais pourquoi être magnétiseur ? Vous avez passé un BTS en viticulture, qu'est-ce que ça peut vous dire ? Oui, c'est vrai, il faut rester dans sa spécialité, il ne faut pas aller ailleurs. Voilà, voilà. Et à Pôle emploi, il n'y a pas de subvention pour être magnétiseur. Moi, j'ai dû financer moi-même mes propres formations et trouver moi-même des formateurs dans le milieu que je recherchais, notamment le magnétisme. Mais ça a été un travail de longue haleine. Je suis arrivée à trouver des formations cohérentes et je continue toujours à en faire pour toujours plus me perfectionner. mais clairement, en France, voilà, si on se replace dans le contexte, non, ils ne divulguent pas parce que les coachs doivent vivre de leur activité. L'État n'aide pas forcément à ce que le milieu de l'ésotérisme se structure. Je pense que si le milieu de l'ésotérisme serait déjà plus structuré d'un point de vue loi ou ne serait-ce que pour des aides de l'État pour aider certains professionnels ou aider juste des gens qui veulent qui ne veulent pas être professionnels mais qui veulent suivre des formations bien spécifiques, peut-être qu'il y aurait plus de divulgation. Oui, mais si c'est une personne lambda qui demande, qui pose la question, admettons, moi, je te dis, Ophélie, alors c'est quoi exactement que tu fais ? Pourrais-tu m'expliquer un petit peu comment ça se passe et que tu me dis, non, non, écoute, je ne peux pas t'expliquer. Là, je me dirais, mais Ophélie, il y a un truc qui ne va pas chez elle. Je ne sais pas. Finalement, je préfère m'en éloigner. Moi, perso, ça me fait fuir, je te le dis. Je ne sais pas, Siem, qu'est-ce que tu en penses de ça ? Elle n'est pas là ? Moi, je pense que les gens, je suis là, c'est juste mon micro qui n'a pas fonctionné. Pardon, oui, je ne savais pas. Je pense que les gens, ils pensent comme les personnes qui ont des brevets d'invention. Je pense que c'est un tout petit peu le même concept, sauf que les gens qui payent des brevets d'invention, ils les payent pour garder, comment dire, le secret. C'est l'exclusivité. Voilà, l'exclusivité et le secret commercial de la chose pour les personnes qui se forment dans ces domaines qu'on peut appeler spirituels et voilà, qui ne relèvent pas du domaine purement scientifique comme les gens, ils l'appellent comme ça. Ils préfèrent mieux quand ils étudient, ils gardent ça pour eux, ils vous disent si je vous débute, moi, ce que j'ai payé de l'argent pour apprendre et comprendre, comme si je vous facilite à vous la voie de venir me conquérir. Moi, je vois la chose comme ça. Je ne sais pas si j'ai raison, mais je vois la chose comme ça. Voilà. Moi, je la vois comme toi, Siem, pareil. C'est pour ça que ici, sur la radio du Lotus, si vraiment quelqu'un me disait non, je ne peux pas en parler de ça parce que même si c'est mon domaine, je dirais, écoute, ce n'est pas grave, il y aurait une autre personne qui en parlera, il n'y a aucun souci là-dessus parce que ça n'apportera pas grand-chose sinon, si c'est un message d'amour, c'est comme si le Christ, excusez-moi, ou Mahomet, enfin Mahomet, ou peu importe. Attention, je suis là, gaffe à ce qui. Oui. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir Anaïs, salut. Si ces personnes-là n'avaient pas diffusé leurs messages, imaginez-vous, il aurait été pareil, non, je ne vais pas divulguer ma connaissance parce qu'on n'aurait pas eu ces messages qu'on a maintenant. en fait, comme je le disais hier et plusieurs autres fois, c'est des, excusez-moi l'expression, je l'ai gardé, ça fait au moins un an que je vis avec ça à chaque fois que j'entends des histoires de ce genre, je dis, ça s'appelle pour moi les intelligents idiots, les gens des personnes qui ont des connaissances mais qui ne les ont pas forcément exploitées, qui n'ont pas compris ou cherché à en avoir la compréhension et qui préfèrent le garder parce qu'elles se disent oui, j'ai été initié, c'était quelque chose de particulier donc je vais le garder pour moi. Après, tu as une autre forme de pensée qui sont des personnes qui peuvent te répondre mais je pense que dans ces cas-là, elles le disent directement, c'est plus écoute, moi, j'ai fait du magnétisme, maintenant je t'invite pour que tu comprennes vraiment à aller le vivre parce que je ne pourrais pas te l'expliquer. La manière dont moi j'ai été initié, je pourrais peut-être te lire des articles, te donner des exemples mais je ne pourrais pas t'expliquer exactement. Par contre, je t'invite à aller le vivre comme ça, effectivement, tu pourras ressentir le magnétisme, tu ressentis ce que c'est et tu comprendras pourquoi on dit magnétisme, tout ce phénomène. tu as deux manières de penser, tu as la première école comme elle disait Ophélie, de ceux qui ont appris pour apprendre et qui effectivement sont cantonnés dans un système français. Le système français, nous sommes un pays qui a un profil très logique. C'est logique, ça fonctionne selon une structure, selon un cadre, point barre. Ah oui, c'est ça, c'est-à-dire tu restes dans le cadre et tu n'en bouges pas. Alors que les Américains, c'est Oh, tu sors du cadre, c'est intéressant. C'est d'ailleurs pourquoi une bonne partie de ce qui est dispensé reste quand même à forte dominance anglophone. Parce qu'ils ont poussé le vice, ils poussent le vice. Rien qu'Eriksson pour l'hypnose, il est américain. Oui, c'est vrai. Et c'est l'hypnose ericksonienne qui est la plus répandue au monde. Exemple flagrant. Oui, oui, c'est vrai. Donc voilà, c'est deux conceptions des choses complètement différentes. C'est intéressant. Oui, justement, c'est ça qui est bien. J'espère que ça a un petit peu répondu à ta question. Ah oui, oui, mais ça m'a répondu. C'était surtout que j'aime bien avoir des avis un petit peu différents et ça répond bien à ma question et je te remercie beaucoup pour ça. Tu sais, moi, je suis un peu un lion en cage. Quand c'est comme ça, je tourne et je sors de ma cage pour leur dire que ça ne doit pas être si intéressant que ça, ta formation, parce que sinon, tu la dispenserais un petit peu autour de toi. Graau ! Et voilà. C'est ça. Mais bon, après, c'est vrai que chacun, comme on dit, a sa manière de voir les choses. C'est ça qui est important. Oui, dis-moi. Oui. Ah, qui ça ? Moi ? Ça a coupé. Ophélie ? Non, je voulais juste dire, j'ai fait le lion en cage, j'ai fait le petit bruit. pardon. Oui, j'avais pas compris, excuse-moi. Mickaël, c'est notre lion en cage. Oui, Anaïs, parce que toi, tu viens d'arriver, donc justement, comme une fleur, là, que tu es. Donc, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que tu en penses de tout ça exactement, de cette discussion ? L'hypnose, qu'est-ce que ça te fait ? Qu'est-ce que ça t'évoque ? Les formations payantes, non payantes, les écoles, etc. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça ? Moi, l'hypnose, j'en ai, on en a parlé. J'ai été consultée il y a quelque temps et la personne qui s'occupait de moi, elle faisait de l'hypnose. Donc, après, je n'y connais pas grand chose non plus, mais elle m'avait expliqué que pendant les séances, au fur et à mesure de la thérapie, qu'elle pourrait utiliser l'hypnose sur moi, etc. Mais malheureusement, je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu. Mais si tu veux, par contre, ou Mohamed ou moi, nous pouvons la remplacer. Si ça peut t'aider, tu sais. Écoute, si j'ai besoin, je vous appellerai. J'ai le numéro. Mais il n'y a pas de souci. OK. On est là. C'est remboursé par la sécu ou pas ? Ah, mais bien sûr. Oui, je crois. Il me semble qu'il s'est remboursé par la sécu. Il n'y a pas de problème là-dessus. Non, c'est pas remboursé par la sécu. Moi, je ne sais même pas si c'est remboursé. Non, en réalité, l'hypnose, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Non, tout ce qui est hypnose et tout ça, non, sérieusement, tout ce qui est alternatif, il n'y a que mes amis que je n'aime pas. Malgré que c'est mes amis, je ne les aime pas, forcément, ce qui casse mon corps. Il n'y a que les kinés encore qui sont... Ah oui. Oui, ben oui, forcément. Tout ce qui est ostéopathe, c'est dommage parce que pourtant, c'est super efficace. Enfin, pour moi, en tout cas, ça a été efficace. Ah oui, c'est très efficace. J'avais suivi une thérapie avec une professionnelle et la thérapie, voilà, ce n'était pas du tout remboursé. Donc, il fallait vraiment... C'était sa proche. Oui, malheureusement, c'est... Malheureusement, ce n'est pas remboursé. C'est un peu relou pour ça, mais... C'est dommage, oui. Mais du coup, je n'ai pas le temps de tester. C'est que même la formation en elle-même n'est pas subventionnée. Donc, du coup, tu es obligé de faire tout, que ce soit la formation et après, éventuellement, toi-même, ce qui vaut mieux être mieux soi-même pour pouvoir faire de l'accompagnement, même pour que toi, tu ailles mieux, c'est-à-dire que tu te fasses coacher ou que tu suis une thérapie en même temps que tu veux faire la formation, c'est tout qui est à tes frais, quoi. C'est tout à tes frais. Oui, c'est ça. Donc, voilà, je trouve ça dommage parce que c'est vrai que les thérapies, comme ça, ça sert vraiment... Ça sert pour pas mal de choses. Voilà, je sais que ça m'a servi personnellement et malheureusement, j'ai dû arrêter parce que... Mais malheureusement, financièrement, il faut suivre après derrière. C'est ça, il faut suivre, exactement. 50, 60 euros la séance, tout dépend où est-ce que tu vas. C'est vrai. Ça fait un peu cher la séance de... Voilà. Mais après, du coup, j'ai pas eu le temps, malheureusement, de voir ce que ça fait d'être... Voilà, la séance d'hypnose. Mais j'ai une copine qui l'a utilisée. T'inquiète pas, tu auras l'occasion. Un jour, c'est sûr. T'inquiète, ouais. Je vais t'hypnotiser. J'ai une copine qui a arrêté de fumer grâce à l'hypnose. Ah, mais c'est bien, ça. Donc après, est-ce que... Voilà, est-ce qu'il n'y a que l'hypnose qui a fait ça ? Ou est-ce que... Oui, Ophélie. Oui, je sais pas. Oui, je crois que c'était Ophélie qui parlait. Oui. Je crois qu'elle a un petit souci. Elle a été écoutée. Oui, je crois, Ophélie, que t'as un problème avec ton portable ou ta connexion ou je sais pas. Après, c'est un couple. Pour arrêter de fumer, oui, oui, Anaïs. Moi, je crois, bien sûr, qu'il y a des gens qui arrêtent de fumer grâce à l'hypnose. Voilà, après, je pense qu'elle a dû avoir aussi la volonté aussi derrière. Simplement. Voilà. Oui. Oui. Ah, ça coupe. Ophélie, t'as un problème avec ton téléphone ou ton micro ou je sais pas. On a entendu simplement et puis pouf. Et puis plus rien. Ah, c'est un problème de connexion. Oui, je pense qu'elle a un problème de connexion, oui, c'est ça. C'est ça. J'ai une petite question pour Ophélie en attendant qu'elle revienne. Vas-y, Essie. Est-ce qu'on peut vraiment être son propre hypnothérapeute ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut vraiment apprendre et de manière à ce qu'on peut vraiment être notre propre hypnothérapeute qu'on se prenne en charge soi-même ? Voilà. Est-ce possible ? Je sais pas si c'est possible. Je me suis posée cette question aussi. Mme, qu'est-ce que t'en penses ? Oui, tout à fait. Donc, j'ai bien compris ta question. C'est juste qu'on m'entend. Oui, on t'entend bien. Oui, on t'entend. Non, là, on t'entend plus. Donc, par rapport à la question qui vient d'être posée, oui, effectivement. Ophélie, c'est vraiment ta connexion. Pourtant, je suis à côté de ma box. Je m'excuse. Non, mais oui, mais ça, ça veut rien dire. Parce que là, en fait, tout le monde... Simplement, on peut, par auto-suggestion et avec de l'entraînement, être justement... Oui. Je sais pas quoi vous dire. Oui, parce que c'est décalé. Nous, on s'entend bien, en tout cas, Mohamed. On l'entend bien. Je vais continuer sur la suite. Mais essaye de répondre. Alors, pareil, je m'excuse parce que je restais d'avoir du bruit. Mais oui, le... Je t'excuse pas. Ça y est. On peut, effectivement, par le biais de l'auto-suggestion... La dame, là, qui fait pouf dans l'eau, elle va se calmer. Donc, on peut, éventuellement, par le biais de l'auto-suggestion, se suivre une thérapie... Enfin, devenir thérapeute soi-même. On peut se soigner soi-même. On peut déclencher par le biais des mots et par le biais de l'inténation. Ça s'apprend. Il y a des techniques d'auto-suggestion qui existent, effectivement, et qui te permettent, en fait, de savoir comment... Enfin, d'avoir un espèce d'exemple de mot de suggestion que tu pourrais te suggérer... Enfin, te dire à toi-même pour le mettre dans ton inconscient et pour mettre en place les mécanismes nécessaires. Oui, tu peux être ton propre thérapeute. Ça peut arriver. C'est possible. Ça respecte à peu près le modèle d'Eriksson. Ça reste quand même beaucoup sur le modèle d'Eriksson, même si ça se fait beaucoup moins parce qu'il y a tellement de hypnothérapeutes maintenant par rapport à l'époque. En général, certains, soit ils vont aller chez les hypnothérapeutes, soit ils vont avoir d'autres médecines qui vont être à l'œuvre, notamment l'ostéopathie, le Reiki ou la sophrologie ou même le yoga. Donc voilà. Mais on peut s'auto-sugérer des changements, on appelle ça comme ça, des modifications. Et ça peut marcher. D'accord. Ben ouais, SIEM, je pense que ça répond. Oui, c'est une très bonne chose. Oui, oui. Ça donne envie d'en apprendre davantage, oui. Parce que t'aimerais, toi ? T'aimerais pouvoir le faire sur toi ? C'est tout à fait ça. Oui, parce qu'on n'en a pas d'hypnothérapeutes là où je suis, donc il vaut mieux le faire soi-même. Tu ne sais pas SIEM, s'il n'y en a pas. Oui, on n'a pas dans mon coin. Mais tu crois que ils ne vont peut-être pas le dire, tu sais. Je ne sais pas. Ça dépend. Ceux qui sont ericksoniens, normalement, ils ont une certification reconnue ou pas, mais en tout cas au niveau de l'école ericksonienne, certif. Oui. T'arrêtes de bailler ? Non, mais tu es sérieuse ? Attends ton micro, Anaïs, sinon. Non, mais sérieusement, parce qu'après, on est à Londres. Sinon, tu éteins ton micro. Non, mais oh. Elle a fumé, je ne sais pas quoi, cette histoire. Mais oui, normalement, ils ont une certif de l'école ericksonienne qui, effectivement, leur permet d'exercer. Et normalement, il y a un annuaire que tu peux consulter. Après, je ne sais pas par rapport au Maroc s'ils vont, effectivement, avoir accès à cet annuaire et quels sont les prix parce que pour se mettre sur l'annuaire, c'est payant en général et puis il y a un prix. Je ne sais pas comment. Mais normalement, tous les hypnothérapeutes qui sont issus d'Erickson, ils sont certifiés et ils vont se mettre, ils vont, entre guillemets, se montrer. par contre, effectivement, les charlatans, ils ne vont pas forcément dire qu'ils sont hypnothérapeutes. C'est peut-être au détour d'une conversation. Mais même, tu me diras, les Ericksoniens, parfois, c'est par bouche à oreille aussi, ça peut arriver. C'est vrai. En tout cas, sur mon annuaire, je n'en trouve pas dans ma région. Peut-être qu'il y en a dans d'autres régions, je chercherai. En tout cas, dans ma région, la région où j'habite, j'habite actuellement, il n'y en a pas d'hypnothérapeutes. D'accord. Peut-être bien sur les zones les plus, comment dire, les plus développées du pays, peut-être, oui. Peut-être, il faut voir. Toi, tu es vers où ? C'est vrai. Comment ? Toi, tu es vers où ? Vers Agadir. Agadir. Oui, c'est la région suisse. Ce n'est pas loin de la capitale, non ? Un tout petit peu à 500 kilomètres de la capitale. Oui, quand même. Oui, si c'est loin. Peut-être dans la capitale, Dans les villages, quand on vit dans un village, ce n'est pas accessible, ce genre de choses. Et puis, quand tu cherches sur un annuaire de ta région, il n'y en a pas d'hypnothérapeutes. Oui, ça, c'est possible. C'est comme les médecins en France. Ceux qui sont dans certains villages, les médecins, ils n'ont pas accès à la médecine, même traditionnelle, seulement. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais si on arrive vraiment à faire de l'hypnothérapie soi-même, ce sera génial. C'est génial, ça, oui, c'est vrai. Tu sais où trouver des ouvrages spécialisés, moi, c'est comme ça que j'ai fait pour comprendre et passer de la théorie à la pratique. J'ai lu beaucoup d'ouvrages et je suis sûre que tu vas dans une bibliothèque ou alors tu peux acheter par Internet qui conseille justement pour faire de l'hypnose par autosuggestion, pour être son propre thérapeute. Et c'est aussi comme ça que beaucoup de gens qui se professionnalisent en hypnose commencent. En fait, ils commencent par se faire de l'hypnose sur eux-mêmes et après, ils deviennent thérapeutes. Et c'est aussi dans cette démarche-là que moi, j'étais en tant que magnétiseur, je me suis d'abord soignée moi-même au niveau magnétique. Je me suis fait des impositions sur moi-même et par rapport aux sensations que j'avais dans le corps, après, j'ai pu, par rapport à mes sensations à moi, faire le lien avec ce que je ressentais sur mes patients. Voilà. Donc, ça existe et j'approuve entièrement Mohamed à ce niveau-là. C'est même bien pour voir ce qu'est l'hypnose, de faire de l'hypnose par autosuggestion et de s'informer avec des ouvrages spécialisés. Et tu trouves toutes sortes de livres de 2, 5 euros. Il y a vraiment des livres pas chers qui parlent de ça parce que justement, il y a des gens qui se soucient de la divulgation de ces informations. C'est ça. C'est très intéressant. Merci beaucoup, Ophélie. Oui, c'est vrai. Merci. Et par la même occasion, si tu en as vraiment un livre à recommander, ça sera vraiment génial. Alors, un livre à recommander, moi, sur l'hypnose, je n'en ai qu'un. C'est celui que je suis en train de faire découvrir aux auditeurs parce que ce n'est pas ma spécialité première. Je m'y intéresse, mais ce n'est pas ma spécialité. Donc, l'auto-hypnose, je n'en ai jamais vraiment fait. Donc après, il faudrait que je fasse une recherche et éventuellement... Tu peux commencer par la méthode en plus, par le livre qu'elle va te donner. Tu peux commencer par des recherches sur Émile Coué. Émile Coué. Émile Coué, qui a été un des précoeurs de bon nombre de techniques, justement, de subjection, de subjection. Merci beaucoup, Mamed. Oui. Il y a un livre aussi... Ah, j'en ai en audio si ça vous intéresse, tout cas où. Il y a un livre de Christian Godefroy qui s'appelle Techniques secrètes de l'hypnose. Oui, oui. Ils sont bien, ces livres aussi. Ah, ils sont très bien, oui. Oui. Je suis en train de regarder, justement, dans le bouquin. Il y en a un qui a l'air pas mal. Quelle est l'air PH, le dialogue du corps et de l'esprit. Paris, Odile Jacob, 2006. L'ouvrage le plus novateur et le pertinent autour du thème de la psychosomatique, une référence qui s'impose d'elle-même et l'hypnose y est évoquée. Oui, c'est noté. Killer PH, le dialogue du corps et de l'esprit. D'accord. Siem, tu repars avec... À chaque émission, tu repars avec une besace, toi, ça y est, à chaque fois, des petites notes et tout. Oui, oui, c'est très, très intéressant. Déjà, je vous remercie d'avoir vraiment ouvert le sujet et venir nous en parler et nous dire ce que nous ignorons. Voilà. C'est avec plaisir. Super. Après, je ne sais pas si vous avez d'autres choses à dire ou non. Vous me dites, sinon... Ophélie, je ne sais pas si tu avais prévu d'autres choses. Enfin, à la base, prévu, c'était Elisabeth, mais toi aussi. Donc, est-ce que tu as d'autres choses à nous dire ? Si on peut parler d'ouvrage, parce que j'en ai toute une sélection sous le nez. Ouvrage d'initiation, niveau connaissance de base. Ben Aiem, J-M, donc ça s'écrit B-E-N-H-A-I-E-M. L'hypnose médicale. L'hypnose aujourd'hui, pour beaucoup, ces ouvrages reprennent l'enseignement dispensé au D-U que J... Je n'arrive pas à prononcer. Ben Aiem coordonne à la salle pétriquillère. De nombreuses et riches contributions synthétisent la formation donnée et parfois vont aussi plus loin. Donc là, on parle aussi de formation au niveau de l'hypnothérapie. Tu vois, ça a vachement évolué. Il y a même des diplômes universitaires. C'est super, ça. C'est pas mal, oui. Ça va bien. ZEIG, JICA, donc ZEIG, je crois que c'est un disciple d'Eriksson. La technique d'Eriksson, 1988. Un ouvrage à la fois d'hommage à Ericsson mais qui correspond surtout à ce que l'auteur a appris au contact du maître. Un livre majeur. Donc voilà. Peut-être que Ericsson s'est aussi intéressé à l'auto-hypnose parce que comme je le disais dans l'ouvrage que je suis en train d'aborder, Ericsson avait lui-même des maladies et il a réappris à marcher suite à une grave maladie qu'il avait par auto-suggestion. Donc je pense que ça doit être abordé quand tu t'intéresses à l'hypnose ericssonienne aussi. Justement, l'hypnose par auto-suggestion, c'est vraiment quelqu'un qui s'hypnotise lui-même. Oui, c'est ça. Et c'est comme ça qu'Eriksson a compris, d'ailleurs. D'accord. Je pense que c'est d'ailleurs la meilleure manière après de pouvoir être sensibilisé à l'hypnose c'est de pouvoir accompagner la personne que tu accompagnes, d'ailleurs. Je pense que ça peut aider l'hypnothérapeute à proposer un accompagnement, un bon accompagnement. Oui. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Pour moi, non. Déjà, je te remercie pour les conseils de bouquin parce que ça, c'est super aussi. Donc, moi, j'ai demandé ce que je voulais. Vous, je ne sais pas. Non, moi, pour le moment, j'avougeais pas. C'est trop, trop de questions. Voilà. Je pense qu'on a... Oui, de mon côté, j'ai pris mes notes et les livres ont été recommandés par Ophélie. Voilà. Merci beaucoup, Ophélie. Merci, Ophélie. Et Anaïs, ça va ? Je viens d'arriver, donc je... Non, je n'ai pas les questions qui viennent en tête, en fait, là. D'accord. Bon, ben non, mais c'était... C'était super, en tout cas. Merci pour cette émission. Merci à tous, parce que finalement, tout le monde a contribué, donc c'est ça qui est bien. C'était hyper interactif, donc merci beaucoup. Avec grand plaisir. J'espère que les auditeurs, au moins, ont pu avoir tout ce dont... Mais tout, j'espère. ils ont besoin et puis, ben, j'espère que Ophélie est satisfaite de tout ce qu'elle nous a transmis, de tout ce qu'elle nous a dit, malgré le... Le petit... Des problèmes techniques. Oui. Un petit coït d'organisation, mais bon, ça arrive, souvent. C'est sûr. Oui, oui, c'était bien. Je regrette qu'Elisabeth n'ait pas pu intervenir, vu qu'elle vit de l'hypnothérapie, c'est vraiment son cœur de... Mais bon, après, voilà, comme dit, j'avais fait comme d'habitude, je m'étais organisée avec elle, j'avais fait des rappels par SMS, donc ça aurait dû, normalement, se dérouler comme d'habitude. Et puis, comme dit, j'avais essayé de l'appeler avant qu'on démarre et elle ne répondait pas au téléphone jusqu'à ce que je croise sa collègue, enfin, voilà. Oui, voilà. C'est passé comme ça, ce n'est pas grave. Comme dit, moi, c'est toujours un plaisir pour moi de partager avec les auditeurs les ouvrages que j'aborde. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, ce que je peux proposer pour les prochaines fois, je peux organiser un petit vote, ça, ça fait longtemps que j'aimerais le faire. J'aimerais proposer deux ou trois ouvrages et les auditeurs choisissent lequel ils veulent aborder, justement. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. C'est une bonne idée, oui. On définit des dates avec quel ouvrage sera abordé à quel moment. Voilà. Et comme ça, moi, je me mettrais au point au niveau des lectures et puis des préparations au niveau des passages qui seront lus. Voilà. Ça peut être quelque chose à faire, par exemple. Et puis, les auditeurs peuvent réagir sur la page Facebook de la radio et dire quel ouvrage veulent connaître les extraits, justement. Parce que les auditeurs aiment bien aussi ce qui est normal, qu'ils interagissent avec nous. Ils font partie de la radio. Donc, c'est ça qui est bien, justement. Et d'ailleurs dit, enfin, je l'ai mis sur la page Facebook de la radio en commentaire. Si jamais certains auditeurs ont des questions plus tard, ils peuvent toujours soit écrire sur le Facebook de la radio, soit m'écrire sur ma boîte mail personnelle. et puis on peut soit en répondre en direct, soit répondre en message privé. Enfin, il n'y a vraiment aucun problème. On est tous très ouverts. S'il y a des questions, n'hésitez pas. On n'est pas là pour se juger. La radio de Lotus s'est faite partagée. C'est pour ça que j'affectionne tellement cette petite radio privée organisée par... C'est gentil. avec une main de maître ? Il y en a plusieurs là-dedans, des mains de maître maintenant et tant mieux. C'est très très bien d'ailleurs. Je délègue un petit peu maintenant, c'est bien ça. Je vois ça, tu commences à t'empuyer. Je délègue, je délègue. En tout cas, mardi, il y a une émission, je le dis évidemment les informations sur la page, mais je le dis quand même maintenant au cas où. Il y a une émission à partir de mardi. Alors bon, le seul petit hic peut-être, c'est que ça sera assez tard hors français, parce que c'est à 23h, c'est quand même pas non plus très tôt, mais c'est simplement que c'est donné par un Brésilien et chez lui, il sera à 18h. Donc c'est vrai que ce n'est pas évident non plus parce que comme il travaille, il fallait essayer un peu de couper la poire en deux, de voir un petit peu les horreurs qui pourraient correspondre à l'un ou l'autre. Donc ce sera à 23h, mardi soir, et l'émission aura pour thème le spiritisme et les ouvrages de Allan Kardec. Il y aura plusieurs volets aussi, mais ça commence mardi prochain avec un ami qui est brésilien qui s'appelle Thalys, si vous allez le découvrir, qui est super sympa. Il est génial Thalys, il est top. Ah, tu le connais ? Oui, tu le connais. Ah oui, voilà, Ophélie, tu ne seras pas dépaysée, alors c'est ça. Ok, bon ben voilà, donc c'est lui qui va mener les émissions à partir de mardi soir sur le spiritisme. Voilà, voilà, je crois qu'on a tout dit, à mon avis, si vous avez quelque chose à rajouter. Non, personnellement. Non, bon ben voilà, tout va bien alors. Juste à dire un très grand merci à tout le monde. Merci à Ophélie. C'est gentil, merci. Ophélie d'être venue nous éclairer, vraiment je suis très éclairée par rapport à ça, merci beaucoup. Merci Mickaël d'avoir vraiment choisi le sujet. Avec plaisir. Merci Mickaël, merci Siam, merci Madame Pouf, et puis voilà, c'est à tous les autres. A mardi alors, merci beaucoup. Au revoir. La radio du Lotus, la radio qui t'en donne toujours plus. Sous-titrage Société Radio-Canada